Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En bas de mille. En bas de mille, plus que deux. Plus que deux en bas de mille. C'est bon. Il aurait fallu peut-être faire un live. Il aurait fallu peut-être. « Comment ça va, Blackjack? « Comment ça va, Blackjack? » « Ça va super bien! » « Ah oui, la police, fuck la police! » « Hey, c'est qui joue toi? » « T'as-tu pratiqué, Chris? » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « On dirait que c'est la suite de la progression de « T'es assis en bas, t'arrives là, puis finalement, c'est à toi de ce studio de show-là. » Puis le monde, à un moment donné, il va émettre l'hypothèse de « Christu GF qui a tué deux gars. » « C'est sûr, ça, c'est sûr. » « C'est un petit empoisonnement dans l'eau, là. » « Oui. » « C'est pour ça que je bois de la bière. » « Ouais, non, 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 je ferais jamais ça, j'aime trop. » « Bon, regarde, ça, c'est fin. » « Mais en même temps, tu sais, des fois, l'amour, ça peut aller loin. » « Crime passionnel. » « Ça se peut, ça, trop d'amour. » « Oui, c'est toujours comme ça, les crimes passionnels. » « Trop d'amour. » « Je t'aime tellement que non! » « C'est super l'amour. » « C'est de l'amour. » « Mais là, les gars, c'est quoi le spécial dans « Tempête dans le monde? » « Je sais pas. » « C'est la même chose, mais il y a moins de monde, puis on est poigné en terre. » « Moi, j'ai mis un foulard. » « Moi, j'ai gardé mes bas de lait. » « C'est bon, ça, c'est bon. » « Puis aussi, pour ceux qui n'ont pas remarqué, aujourd'hui, je suis en mode hommage au look à JF à l'épisode 14. » « Il manque la casquette. » « Oui, c'est vrai. » « Ah oui, toi, avec un chapeau, c'est tout le temps hot. » « C'est vrai, ça. On a découvert ça un moment donné que moi, je peux pas mettre des chapeaux sur la tête pis avoir l'air normal. » « Non, mais pour vrai, ça fonctionne pas. » « Mais t'as l'air vraiment d'un fache trop. » « C'est ça. C'est fucké. Un enfant qui a une barbe. » « Je pense, le pire dans mes tops, par exemple, de chapeaux qu'on peut pas y mettre sur la tête. » « Construction. » « Un chapeau de construction, c'est écœur. » « C'est malade. » « Et un casque de l'armée aussi. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Mets-y ça pis enlève les lunettes. » « T'as l'air tweetons. » « D'ailleurs, si tu veux me voir sur la tête avec un casque de l'armée, il y a des photos de ça qui traînent. » « Il y a des photos de ça super loin dans les photos de Sexe illégal. » « C'est dans le temps qu'il y avait 40 fans. » « Je pense qu'ils sont dans les photos de Sexe illégal, mais comme loin. » « On va les trouver. » « Ben oui, c'est sûr. » « Ben, on va t'les envoyer ici. » « C'était quoi ça? » « C'était pas à cause du band français, ça, qu'on avait fait ces... » « Non, non. » « Ben, le band français, ça, c'est intéressant. » « Mais ça, sur Haute, on va parler de ça. » « On a un band français secret. » « Ça s'appelle Beyrouth Minou. » « Quoi? » « C'est un petit chat dans le désert de notre photo. » « C'est Beyrouth Minou. » « Puis le chanteur, c'est Renaud. » « Il y avait Julien Clerc à la barre. » « Absolument. » « C'était qui d'autre? » « Ben écoute, il y avait une mauvaise blague avec Bertrand Cantat, le batteur professionnel. » « Oui, effectivement. » « Dans ce temps-là, on ne réfléchissait pas tant que ça. » « Ben non, mais ça riait de lui, là. » « Effectivement. » « Ça riait pas de... » « En tout cas, il y a deux hits avec deux vidéoclips. » « Oui, on a deux chansons. » « Une qui s'appelle Américain. » « Avec un K, je pense. » « C'est tellement typique français, faire une toune sur l'Amérique. » « Oui. Américain. » « Avec un K, j'imagine. » « Puis il y en a une autre. » « L'autre, c'était Liebenrock. » « Liebenrock. » « C'est une chanson au niveau de la francophonie. » « Puis on a même fait des vidéoclips. » « Il y a des flics partout dans l'air. » « Il y a des noirs, des arabes, des tout nus. » « Et Renaud, qu'est-ce qu'il dit aux émeutes ? » « Renaud, il dit, fais-la ton émeute. » « Sarkozy, tête en sale chien. » « On pote le cul de la droite, tout le monde, je vous le dis. » « C'est Golène ! » « La francophonie ! » « Bonsoir tout le monde ! » « Bienvenue au jeu du Liban ! » « On a des athlètes de tout le Maghreb ! » « Leib & Rock. 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 » « Hé, ça a pas pogné pantoute. » « Ça a pas pogné pantoute. » « À la fin du deuxième vidéoclip, ça dit l'album sort bientôt. » « Puis ça fait genre dix ans de ça. » « Puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui écrit Chris. » « Il s'en vient-tu l'album ? » « On est quand même... » « Et Julien Clerc ne répond plus. » « Je m'étais fait une page Facebook de Renaud. » « C'est vrai ? » « Je l'ai encore, mais je suis pas sûr que je me souviens du password. » « Mais j'allais commenter en Renaud. » « Mais c'était re-no. » « Puis c'est de la photo de Renaud. » « La francophonie ! » « La francophonie ! » « C'est Golène ! » « C'est Golène, putain ! » « Il a sorti un nouvel album à Renaud. » « C'est bon ? » « Ce qui paraît, c'est vraiment dégueulasse. » « Dégueulasse ! » « Il est rendu vieux et un petit peu sénile, je pense. » « Je le sais pas, j'ai pas écouté. » « Ça se peut, mais il a fait des cool affaires, Renaud. » « Mais j'avoue que, mettons, c'était pas nécessairement les derniers qui m'ont fait le plus trippé. » « Non, c'est ça. Il y a eu des affaires super cool, puis à la fin, faut-tu y aille à la pièce. » « C'était quoi le vidéoclip dont Monsieur Renaud, Mister Renard ? » « Ouais, ouais, ouais. » « C'était comme le Dr Jekyll et Monsieur Hyde. » « Renaud qui écrit une chanson sur lui, puis lui quand il est sous. » « Mais c'était lourd, un peu. » « Ouais, un peu. » « C'est pas super bon. » « C'est comme être un peu lourd. » « C'est à cause de Liebenrock. » « J'espère que les gens vont aller écouter Liebenrock. » « C'était vraiment bon. » « Je me souviens pas qu'est-ce que je dis dans tout. » « Je sais pas. » « Pendant qu'on l'enregistrait, je pense qu'on savait pas. » « Qu'est-ce qui se passait ? » « Non, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça. » « Mais en tout cas, allez, checkez ça, c'est fucking cool. » « C'est GF qui vous le dit. Peace. » « Pis on va mettre à l'écran aussi les photos de Phil, pas de lunettes, torse nu avec un casque armé sur la tête. » « J'ai hâte de voir ça. » « C'est quoi que j'ai décrit sur le chest, donc ? » « C'est écrit pouf. » « C'est juste écrit pouf. » « C'est écrit pouf au marqueur sur mon chest. » « C'est vrai qu'on avait une bonne soirée. » « C'était une pas belle soirée. » « Overall. » « Tabarnak. » « On avait plus de personnages que d'art de spectacle. » « Ça, c'est vrai. » « C'est le fun de créer des bands. » « Pour vrai, des fois, c'est plus le fun de créer le band que de l'avoir. » « Moi, j'ai eu un band qui s'appelait Top Canard. » « Hey, man, c'est bien hot, ça. » « Top Canard. » « Top Canard. » « Il y avait pas vraiment de toune. » « On avait un MySpace. » « D'accord. » « Qu'est-ce qu'il y avait sur le MySpace? » « Ah, j'ai eu aussi le Général Midi. » « Tabarnak. » « C'est bien hot, ça. » « Ouais, parce que, tu sais, pour faire de la musique, le plugin pour faire du midi. » « OK, c'était pas l'art, c'était le midi. » « C'est le Général Midi. » « Fait que là, c'était comme très militaire, mais midi, tu sais. » « Le Général Midi, mais il n'y avait pas genre le caporal 14 heures, là, mettons. » « Non, non, midi dans le sens de la musique midi. » « Oui, oui, c'est ça, j'ai compris après. » « D'accord. » « Et là, j'ai eu une autre banque qui s'appelait Grosse Distorsion aussi, ça, j'ai eu ça. » « Ouais, ça, j'ai des albums de ça. » « Ouais, ouais, ça, j'ai fait ça. » « Une couple de tunes assez space. » « La tune John Lennon, c'était bon, ça. » « Ouais, John Lennon, ça, c'était space aussi, ça. » « Ouais. » « Puis, tu sais, c'est vraiment... » « Ça, j'ai écrit ça le lendemain que j'ai fait l'Extasy. » « Ou je l'ai écrit sur l'Extasy, je pense. » « Je l'ai écrit sur l'Extasy. » « Je l'ai fait le lendemain. » « Ben, la MDMA, j'ai pris de la MDMA dans ma vie, j'ai déjà fait ça. » « Scoop! 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 » « À ce temps, on achète les scoops en paquets. » « Des scoops, s'en veux-tu, des scoops? Scoop! » « C'est plate quand c'est des scoops, il n'y a rien dedans, mettons. » « Mais pour vrai, nous l'on volé, ça, on peut les poursuivre, je pense. » « J'espère qu'on est déjà en train de les poursuivre. » « Mais ça, on a besoin d'argent. » « On va mettre du monde là-dessus. » « Fait que c'est ça, j'étais à Québec. » « Québec sur la MD. » « Ouais, c'est ça, j'avais dit, c'est rough, ça. Sensuel. » « J'étais à Québec, puis j'avais pris la MD, puis je m'ai acheté du Frangelico, c'est comme la liqueur de noisette. » « Ah, par nack! » « C'est comme la liqueur de noisette fait par des papes, pas des papes. » « Par des papes! » « Il y en a genre neuf bouteilles en tout. » « Des fois, ils ont le temps de deux messes, ils en font un petit peu, mais tu sais, comme demain, ça coûte gentil. » « La liqueur de papes! » « Ah, mais tu sais, imagine si c'est du papes fondus, c'est moins hot. La liqueur de papes. » « La liqueur de papes. » « Puis j'avais bu presque la moitié de la bouteille, puis le lendemain, j'avais mal aux dents, parce que c'est sucré, ça. » « Ben oui, mais c'est sûr, mais tu sais, il ne faut pas faire ça. » « Non, puis on se promenait dans la ville de Québec, jusqu'à l'aurore, puis j'avais une robe de chambre d'hôtel. » « J'étais bien avec une robe de chambre d'hôtel, il faisait frette, là, tu sais. » « Puis je me promenais pour nous aller au McDonald's se pogner des cheeses, à genre 6 heures le matin. » « En robe de chambre. » « Puis les appendices, ça faisait genre 5, 6 saisons, là, tu sais, c'était comme, j'étais reconnu, là. » « Le monde faisait, tu sais que c'est le gars des appendices en robe de chambre dans le Vieux-Québec. » « Ils cherchaient les caméras, puis ils étaient comme, non, non, ils sont plein gris. » « Ils pensaient que vous tourniez. » « Fait que c'est ça, j'ai écrit une toune sur John Lennon, puis c'était comme quelqu'un qui rencontre John Lennon, tu sais, puis qui est bien impressionné. » « Mais finalement, John Lennon, c'est comme un trou de cul, tu sais, c'est un peu ça, la toune. » « Puis c'est vraiment weird, ils font comme l'amour, ils font comme l'amour avec John Lennon. » « Avec John Lennon, oui. » « Puis comme John Lennon, il vient d'en face, c'est vraiment spécial comme... » « John. » « Puis là, à un moment donné, ma productrice, elle dit, tu sais, des appendices, elle nous invite un barbecue à la maison, tu sais, avec les moquettes coquettes. » « Oh oui, 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 oui. » « Puis là, à un moment donné, elle dit, chante-donc des tounes. » « Fait que là, j'ai chanté ça. » « C'est peut-être John Lennon qui vient d'en face. » « Il y avait un gros malaise, là, c'était pas... » « Les moquettes n'étaient pas si coquettes que ça. » « Ben non, mais tu sais, je comprends, là, tu sais, c'est pas... » « Ben, mettons qu'on te connaît pas, tu sais, mettons, je t'ai jamais rencontré, pis c'est la première affaire, tu me chantes, c'est sûr, je me dis tabarnak. » « La place toi, là. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Mais ça, c'est chien, par exemple, passer à quelqu'un dans mon barbecue où tu chantes des tounes. » « Non, mais j'étais game, là, j'avais apporté ma guitare, c'est pas pour rien. » « Josti, d'agace. » « Oh, je le sais pas, là. Peut-être, avec la guitare dans les mains. » « C'est ça, c'est ça. » « Je pensais plus gratouiller sur le bord de la haie, mais... » « Je pensais qu'on allait jamais, mais je vais faire mes tours. » « Je vais faire mes tours. » « C'était drôle parce qu'il y avait comme une fille qui travaillait pour... » « Ah, là, je rentre... » « Non, je veux pas faire ça. » « Ouh, un scoop, un scoop. » « Non, mais c'est juste un scoop. » « Un scoop. » « Je veux pas rire de la madame, mais c'est parce qu'elle a fait un move un peu toto, là, tu sais, comme... » « C'était la madame qui s'occupait du local chez Marie-Bricette. » « Pis là, ils ont fait sabler les tables chez Marie-Bricette. » « Ils ont fait sabler les tables parce que, tu sais, le monde écrivait, pis c'était les tables Ikea, pis là, il y avait plein de traces de... » « Mais il avait lavé les tapis avant de sabler les tables. » « Fait qu'il avait lavé les tapis partout, pis après ça, une semaine après, il avait sablé les tables. » « Fait que là, tous les tapis étaient dégueulasses. » « Fait que c'était comme juste faire l'inverse. » « Mais c'est plate, ce que je dis, dans le fond, là. » « Mais pourquoi ils ont fait ça? » « On dirait que je comprends pas où... » « La madame, elle fabriquait des cerceaux. » « Tu sais, des cerceaux, là, où la... » « Elle vendait ça, elle fabriquait des... » « Ah oui, le monde manque vraiment de hula-hoop. » « Je pense que je vais me partir une petite side-quest de hula-hoop. » « Une side-quest? » « C'est pas dans Final Fantasy, là. » « Je suis toujours dans Final Fantasy. » « Quoi, tu parles? » « Hé, d'ailleurs, il fallait que ça, ça a vraiment pas rapport non plus, mais c'est pas là, j'en parle. » « Il y a quelqu'un en dessous de l'épisode 12 qui a laissé un commentaire. » « Je pense qu'on parle de Garfield. » « Parce qu'en fait, tu reçois le DVD des quatre Garfields. » « Les quatre Garfields. » « On n'a toujours pas écouté, d'ailleurs, pas mal d'issues. » « Ça prend une semaine off par ça, là. » « Ben oui, je sais, mais en tout cas, il va falloir le faire bientôt. » « Puis il a laissé un commentaire pour dire qu'il tripeste un genre de série que des gars refont des... » « Comment on dit? » « Des strips, là, dans le fond, de Garfield. » « Tu sais, comme ils en prennent un, puis ils font juste le refaire en vrai, mais comme tout croche, puis pas beau. » « Fait que là, je clique dessus, j'écoute ça, puis là, c'est ça. » « Un épisode, c'est ça, là. » « Puis là, comme le strip finit. » « Puis je sais pas pourquoi, après, il y a la toune de Final Fantasy 3 qui part. » « Puis là, il y a une bataille entre John et Audi versus Garfield, puis une lasagne dans le setup de Final Fantasy 3. » « Ouais. » « Et là, ben moi, je stripe, là. » « Moi, j'ai vraiment aimé ça, je l'ai dans le temps, ça m'a comme marqué. » « Fait que là, je suis là, j'écoute ça, puis je suis comme « Yes ! » « Et là, la lasagne, arrête pas de caller Merton, qui est comme un spell, dans le fond, dans Final Fantasy 3, où est-ce que t'as l'impression d'être dans un four à broil. » « Genre, j'ai tellement aimé ça. » « Tu t'en es clairement pas remis, là. » « Je l'ai écouté, genre, neuf fois, là. » « Depuis, genre, trois jours, mais c'est vraiment hot. » « Faut pas qu'on le pose dans Niaiseu. » « Ben non, je le mets direct sur l'épisode. » « Ouh, scoops, scoops. » « C'est vrai, t'as raison. » « Parce que des fois, je veux pas tout le temps dire de faire des affaires, j'ai l'impression que t'en fais déjà trop. » « Ah non, mais c'est vraiment le fun de faire ça, de faire découvrir au monde ça. » « C'est vrai. » « Le monde a besoin de connaître la lasagne qui compte Merton. » « Ah, pas même plus. » « C'est vraiment moins bon, pas de... » « Ah ouais, pas de... » « C'est vraiment salé. » « Ouais. » « Mais comme trop. » « Ben, on dirait que c'est comme des chips. » « Je me sentirais moins coupable de finir un sac de scoops qu'un sac de chips. » « OK, dans quel sens. » « Ouais, pis il y a des gens, oui, oui. » « Oui, oui. » « C'est moins gras. » « Je trouve ça beau au plus. » « C'est plus tough à manger. » « C'est moins... » « C'est quoi, c'est le maïs? » « Ouais, c'est du maïs, ouais. » « Ah ouais. » « C'est mieux quelqu'un qui... » « Le meilleur maïs. » « Es-tu nutritionniste? » « Non. » « Assez renseigné. » « Assez renseigné. » « Excellent. » « T'sais, t'as-tu pris la... » « T'sais, il y a une application, là, MyFitnessPal, là, tu peux le checker. » « MyFitness? » « Toi, t'as « life sum. » À un moment donné, moi, je faisais ça, tu sais, comme je comptais mes calories, puis j'ai réalisé, là, j'étais comme un peu... » « J'étais tout seul dans un appartement sur Mont-Royal, un 1,5, OK? » « Ça n'allait pas, ma vie, là. » « OK, je mangeais juste du McDonald's, là, tous les jours. » « Puis tu comptais tes calories? » « Je comptais mes calories, puis je me disais... » « Ça devait être tout un exercice, là. » « Un junior au poulet de plus. » « Non, mais tu attends, je mangeais juste trois cheese par jour, là, tu sais. » « C'était comme ça, là. » « Trois cheese par jour? » « C'est vraiment le contraire de Marie-Louise. » « D'une shot ou trois shots? » « Hein? » « Trois d'une shot, puis après, t'es bon pour la journée ou un par repas? » « Dîner, souper. » « On déjeune pas. » « Puis là, j'avais réalisé que les pickles, les cornichons, il n'y a pas de calories là-dedans. » « Puis j'étais comme, je peux en manger comme je veux! » « Il n'y a pas de calories dans les pickles? » « Il n'y a pas de calories dans les pickles. » « Ou très peu. » « Oui, je t'imagine très peu. » « Mais il y a beaucoup, beaucoup de sel. » « Ouais, c'est ça. » « Pas ça. » « C'est ça, tu manges juste des pickles dans le fond. » « T'es mec, 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 mais t'as comme des pierres au rein. » « Ça fait mal quand tu pisses. » « Faut pas faire ça. » « Mais c'est bon des pickles, par exemple. » « C'est tellement bon. » « Ça paraît que t'as un amour des pickles qui est particulier. » « À chaque fois que t'en parles, ta voix change. » « C'est tellement bon. » « C'est tellement bon. » « J'aime tellement la bacon. » « Moi, comme la fois qu'elle a commandé plein dans un bar, personne n'en voulait. » « C'est vrai. » « À un show, on est allé dans un bar. » « Je ne me rappelle même pas c'était quel bar. » « C'était le... » « Tu sais, sur Saint-Laurent, là. » « À côté du Club Soda. » « Ouais. » « Le Midway. » « Le Midway, exactement. » « Puis lui, il est comme... » « Bonjour, c'est ça qu'il y a des bons pickles là-bas. » « Non, mais c'est que je voulais que tout le monde mange, tu sais. » « Fait que t'as commandé une tournée de pickles. » « J'ai commandé 12 pickles. » « Puis la serveuse a fait, t'es sûr. » « On était genre six. » « Je travaille là. » « Chris, j'ai mangé 12 pickles. » « J'ai mangé 12 pickles. » « On a commandé 12 pickles. » « Puis la serveuse a dit, t'es-tu sûr, tabarnak ? » « Puis je suis comme, ben ouais, c'est pour tout le monde, tu sais. » « Puis on était genre huit. » « Tu sais, j'aime la réponse. » « Ben oui, c'est pour tout le monde. » « Oui, Chris, on aurait tellement pu être trois sur chaque pickle, là. » « Ah oui, il était gros. » « Même, je n'ai pas fini mon seul pickle. » « Non, mais moi, je l'ai presque fini. » « Puis j'avais des brûlements d'estomac. » « C'était zéro le fond à la fin. » « Tu sais, ils sont vraiment délicieux. » « Ils sont comme gorgés d'eau et de sel. » « C'est genre, oh boy. » « Mais tu sais, c'est de la nourriture de taverne. » « Tu ne peux pas manger dans une taverne. » « Mais toi, tu es un fan de ça. » « Oui, les langues marinées. » « Les langues dans le porc. » « Les langues de porc. » « Dans le vinaigre. » « Oui, ça, je mange ça. » « C'est bon, ça. » « Oui. » « Toi, tu aussi, tu manges ça. » « Ça, j'ai déjà mangé ça. » « Oui, tu me l'as servi à taverne, à me demander. » « Quand je travaillais à taverne. » « Ça arrivait d'une petite assiette en styromousse avec un couteau en plastique. » « C'est pas du tout déprimant. » « Des biscuits soda emballés. » « Un paquet de deux, organise-toi. » « Deux piastres. » « Deux paquets, c'était fin. » « Une langue raide dans une assiette. » « En fait, les langues étaient tout aussi fraîches qu'à l'épicerie, c'était les mêmes. » « Oui, oui, c'est ça. » « C'est comme si c'est fraîche comme elle n'est plus vivante. » « Il y a encore un nom. » « Fait qu'elle est juste comme... » « Tu voudrais une langue vivante? » « Non, non, non. » « Personnellement, c'est que je disais fraîche, dans les limites du possible, dans le vinaigre. » « Oui, c'est ça. » « Le monde n'aime pas ça, manger des langues. » « C'est parce que c'est bizarre. » « Tu manges quelque chose qui est dans ta bouche. » « Oui. » « Puis on dirait que tu en as une langue. » « Fait que là, c'est weird. » « C'est la bonne que je mange. » « Oui. » « Mais au final, c'est vraiment bon. » « Oui. » « Moi, j'aime la texture. » « Oui. » « Mais tu n'as pas d'autre chose. » « On dirait que tu ne peux pas juste faire... » « Comme ça, tu sais. » « On dirait qu'il faut ta coupe avant. » « Oui, ta coupe. » « Il y a comme un rapport un peu weird à juste mordre dans l'angle, tu sais. » « Ben oui, effectivement. » « Mais pour une fois, tu peux te rendre au bout de cette aventure-là. » « Quand je me mord dans l'angle, c'est juste comme... » « Oui. » « Puis là, après ça, ça saigne. » « Ah oui. » « Mais là, c'est comme... » « Non, j'ai pas mis un bout. » « C'est ça que ça goûte. » « Cœur, racine, miam. » « À un moment donné que les appendices, quand on faisait de la tournée, il y avait la tradition de... On s'achetait un pot de l'angle dans le vinaigre puis un pot d'œuf mariné. » « Oui. » « Puis il y avait juste moi puis Julien dans le fond, la tradition-là. » « Là, on ouvrait ça dans le char puis le monde était comme... » « Tabarnak, ça pue. » « Ah oui, les œufs dans le vinaigre, c'est une petite odeur, là. » « Les œufs. » « En partant, c'est pas peur. » « Il y a déjà quelque chose qui peut sentir weird. » « Puis dans le vinaigre, mais tu peux, mais c'est violent. » « Mais est-ce qu'on mangerait la langue de porc, pas le vinaigre, tu sais? » « Sans le vinaigre, juste la langue de porc? » « Oui, peut-être. » « Mais comme peut-être cuite, là, puis tout. » « Au barbecue. » « Au barbecue. » « Il y a sûrement une recette de Louis-François Marcotte, là. » « Allez voir. » « Peut-être. » « Peut-être. » « Mais un burger de langue. » « Hum. » « Mais moi, je suis dans mon mois végé. » « Ah oui, c'est vrai. » « Qui va peut-être devenir un an végé aussi. » « Ah oui? » « Puis je trouve ça le fun. » « Mais je m'empêche pas de manger de la viande, par contre. » « Ah oui. » « Attendez. » « Je suis dans mon mois sans boisson, mais je dis pas non au shooter. » « Non. » « Moi avec, de bon. » « On est tous dans ce mois-là. » « Non, mais mettons, je m'en vais chez mes parents, puis là, ils ont fait un osso-bouco, moi le manger, là. » « Bon, OK. » « Mais je fais généralement le choix végé au restaurant, puis je suis jamais vraiment déçu, tu sais. » « C'est vrai. » « J'adore ça. » « Non, mais je comprends au bout de ce que tu vis, là. On voulait juste rire de toi. » « Ah! » « Non, non, mais t'as raison. Mais je veux dire, c'est correct, là, des fois, de vouloir pas n'avoir de quoi. » « C'est parce que j'ai besoin de manger des légumes, je pense. » « Bon, c'est peut-être ça, là. » « Je pense qu'il faut que je perde du poids, les gars. Je me sens pas bien. » « Ben, si tu te sens pas bien, par exemple, c'est ça, là. » « Ouais, il faut que je fasse plus d'exercice, puis il faut que je perde du poids, parce que là, pour vrai, là, je suis tanné, là. » « Ben, c'est correct d'être tanné, mais je veux dire, on s'était dit, justement, qu'on voulait commencer à peut-être faire des activités. » « Des sports. » « J'ose pas parler de sports. » « Des pochats. » « C'est super intimidant, les sports. » « Moi, ça me fait peur. » « Non, mais le yoga, le yoga, c'est pas vraiment un sport. » « Il n'y a pas de compétition dans le yoga, là. » « Il n'y a pas de champion de yoga. » « Il n'y a pas de champion de yoga. » « Ben, en fait, oui, ça existe. Il y a des compétitions de yoga. » « Tabarnak. » « Tu sais comme à quel point tu veux aller mettre des compétitions de méditation. » « Celui qui médite le plus. » « Oh, Richard, il est bon. » « C'est-tu qu'il est bon. » « On le perd des fois deux heures. » « Des années. » « Hey, t'as gagné. » « T'as gagné. » « Réveil, t'as gagné. » « T'as gagné. » « Ah, il a gagné. » « Il a gagné. » « Il attend que les lumières soient fermées et qu'il les fait bon. » « C'est assez, là. » « Non, mais il y a des compétitions dans les autres. » « Il gagne des compétitions de yoga. » « Mais c'est quoi? » « Ça doit être des compétitions de souplesse. » « Tu peux faire des mouvements et tout. » « Des compétitions de souplesse. » « C'est quand même drôle. » « Oui. » « Je me suis inscrit à compétitions de souplesse. » « OK. » « Tu peux faire la split plus longtemps que tout le monde. » « Plus longtemps, en plus. » « Ça doit être gossant, la split. » « Tu peux pas faire ça pendant une heure. » « Je vais t'avouer que je m'étais jamais posé cette question. » « Mais c'est intéressant. » « Moi, j'ai l'impression que si je la fais pour de vrai la split, je reste de moins investi pendant longtemps. » « Faut m'aider après. » « Comme, oh Christ, il faut repartir à zéro. » « Je pense que c'est le genre d'affaire que quand tu le fais pas, c'est inimaginable. » « Comme tu te dis, mais non, ça se peut pas. Christ, j'ai mal à 45 degrés. » « Moi, je me demande si je peux le faire, mettons, rendu à 40 ans si je l'ai jamais fait avant. C'est sûr que c'est complexe. Il va falloir que je travaille super fort. » « Si tu le fais, en tout cas, tu peux devenir genre une petite histoire le fun au téléjournal midi. » Il y a tout le temps une affaire de même qui était comme six. « On est avec Mathieu qui vient de faire la split. » « Mais moi, à 40 ans, je n'étais pas souple. » « Là, tu nous expliques ton parcours et tu es rendu à 54. » « Moi, avant, je n'étais pas souple du tout, mais maintenant, oui. » « Je suis super souple. » « C'est fascinant. » « Êtes-vous plus souple depuis que vous êtes souple ? » « Vraiment plus. » « Alors, on retourne en studio avec Jean-François qui peut plier son doigt vers l'arrière. » « C'est les nouvelles du jour. » « C'est les seules bonnes nouvelles qu'il y a. » « Tu sais, c'est fucké. » « C'est pareil. » « C'est vrai que le monde qui font des affaires de doigt, il y a au moins dix personnes différentes dans la vie qui m'ont fait ça. » « T'es ce gars-là, pas ça ? » « Là, t'es comme... » « Pourquoi ? » « Non, oui. » « Le pouce de même puis le doigt en arrière qui touche. » « T'es ce gars-là, pas ça ? » « Étonnamment, avec le temps, c'est des gens que j'ai réalisés, ils faisaient rien. » « Ils font rien d'autre. » « Ils gossent avec leur doigt la journée. Ouais, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a à faire avec ? » « Puis ils n'ont pas été capables de faire un band avec ça ou quoi que ce soit. » « Non, c'est ça. C'est pas... » « Mais je ne comprends pas c'est qui ces gens-là. » « Ils sont peut-être juste dix puis on voit tous les mêmes, hein ? » « Donc, on check ça. » « Si tout le reste de la flexible, ils seraient dans le cirque. » « Mais non, c'est juste la main. » « Les cirques demain, il n'y en a pas tant. » « Il n'y a pas ça au Cirque du Soleil, là, tu sais, sur les Beatles, tu sais. » « Imagine le bouche. » « Par la joie de Ming-Beat. » « Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. » « Where's it for all the lonely people? » « Il rentre sa main d'une petite boîte. » « Tu sais, au sound bell. » « C'est full loin. » « Le pire, c'est que je suis sûr que si Guy écoute, il est comme « C'est une bonne idée. » « Non, mais il est rendu DJ, là. » « Ben oui, j'ai vu ça. » « Il s'est bâti une pyramide pour DJ ça à Montréal. » « Si tu danses la pyramide puis DJ. » « Ben oui, ben oui. » « Moi, j'ai vu plein de stories de monde qui DJait avec lui, tu sais, genre des parties à 4 heures du matin. « Je suis avec fucking Guy La Liberté. » « Pas des DJ connus, JF. » « Non. » « Comme l'abeille Gélina. » « Ouais. » « Ça, c'est space quand tu vas dans un événement. » « Dans les parties de Noël, genre attractions ou ces affaires-là, des fois, ils font ça dans un genre de l'offre immense. Il y a comme 1000 personnes. L'alcool est gratuite. « Puis là, il y a comme un DJ où tu fais, c'est abeille Gélina. » « Ma vie est donc bien weird. » « C'est weird, oui. » « Puis là, il y a comme un banc de métal. Ils ont des masques. C'est weird, du coup. » « C'était quoi ce party-là? » « C'est des parties vraiment bizarres. Les parties de TV, ça fait peur. » « Ouais, nous autres, on n'a pas... » « Ouais, moi, il y a deux années, je suis allé, j'ai un party de V puis ces affaires-là puis j'ai arrêté, là, après. Ben, pas parce que je... C'est parce que je ne pouvais plus y aller, je n'avais plus de choix à la télé. J'aurais eu l'air de tweet. « Salut la gang! » Mais anyway, c'était pas plaisant tant que ça. Passez 11 heures le soir, ça venait rough, là. « Ouais, un petit peu. » « Nos parties sont plus le fun que les parties de TV, pour vrai. » « Ouais. » « Ouais, on est en pyjama pour les trois. » « Mais là, ça, ce n'est pas un party, là. » « Le party pyjama. » « On va faire le party au chalet, par exemple. » « Ouais, on va faire un party. » « On s'en va dans un chalet le fin février, les trois. » « Party. » « Party chalet. » « Moi, je vais emmener trois pyjamas. » « Quoi? » « Un à chaque deux jours. » « Moi, je vais mettre le même kit, là. » « Fuck that. » « C'est toi qui va avoir l'air épais? » « Ben oui. » « Je suis allé au Mexique. » « C'est vrai. » « Dernièrement, puis j'ai apporté deux chandails. » « J'en ai juste mis un. » « Une paire de shorts. » « Je ne l'ai jamais mis. » « Ah, mais c'est dans le costume de bain. » « Il était juste. » « C'est vrai que moi aussi, je t'ai imaginé comme nu avec un chandail. » « Avec le même T-shirt. » « Pendant six jours. » « C'est des comédiens. » « Moi, je pense que tu es resté en dedans parce que tu n'es même pas grillé. » « Oui, mais moi, je mets de la 60 puis je me tiens à l'ombre. » « Je mets de la 60 à l'ombre. » « Moi, je ne veux pas pogner de coup de soleil. » « Non, mais tu as bien. » « On n'appelle plus ça un coup de soleil. On appelle ça le cancer. » « Oui, c'est ça. » « Je n'ai pas pogner un coup de cancer. » « Mais un coup de cancer. » « Je n'ai pas pogner un coup de cancer. » « Damn. » « Mais oui, tu as été une semaine dans le sud puis ça a été super difficile pour la communauté. » « Oui, je sais. » « Je pense qu'on peut en parler. » « Nous autres, on était au front line de ça. » « Bien sûr, moi puis Mathieu. » « Avec Chris, on perdait la moitié de nos journées à dire « Yéhouji. » « Yéhouji. » « C'était super. » « On se parlait de ça, de ton absence. » « C'était comme, JF n'est toujours pas là. » « Je le sais. » « Il y a des gens qui n'ont jamais été avec JF qui s'ennuyaient de JF puis ils faisaient des mimes de JF qui n'est pas là. » « Ça, c'était cool. » « Il m'ennuie des mimes de JF. » « Bien, il y en a encore. » « C'est juste que là, il y avait une abondance un peu grave. » « C'était drôle. » « Tu t'en étais tout mal. » « Moi, j'étais comme, « Un moment donné, il va comme capoter. » « Il va s'acheter nos biens. » « C'est ça. » « Moi, je trouvais ça vraiment drôle. » « Non, je comprenais que le monde faisait des jokes. » « Il exagérait. » « Mais on ne le sait plus. » « Mais oui, on le sait. » « Mais avais-tu peur d'être plus célèbre quand tu n'es pas là? » « Oh, c'est une bonne question, ça. » « Si je ne suis pas dans le podcast, le monde va faire... » « Dans l'absence, des fois, on se sent apprécié puis ça, ça peut jouer peut-être avec notre mental. » « Oui. » « Non. » « Bon, c'est ça. » « Non, pas intéressé. » « Il y a d'autres affaires sur lesquelles j'angoisse avant ça. » « Non, moi, j'ai trouvé ça beau, en fait, cette vague. » « C'était comme une vague d'amour. » « Mais tu as beaucoup d'amour, JF, de la part de tous. » « C'est le fun. » « Comme je ne sais pas. » « Moi, je n'ai jamais vécu ça. » « Fait que on dirait que... » « Ben, tu nous vis un peu. » « Oui, mais comme toi, c'est vraiment... » « Il y a comme quelque chose. » « Non, le monde t'aime aussi. » « Le monde vous aime. » « Je ne dis pas que le monde ne nous aime pas. » « C'est juste que toi, tu es comme un chiot. » « Les gens t'aiment. » « Ils t'aiment. » « Ils veulent te donner des petits bisous proches proches pour te ramener à la maison. » « Ils t'aiment assez pour te faire un bal. » « Très impressionnel. » « Les gens, te regardent, ils ont le goût de te mordre. » « Oh, oh, oh. » « Mais c'est beau, mais en même temps, je me dis que tu es peur. » « Ben non. » « Non, toi, tu le prends. » « Tu es juste comme... » « Let's go, guys. » « Ben oui. » « Anyway, l'Internet, ça passe vite. » « C'est vrai qu'ils vont t'oublier. » « Dans deux semaines, c'est oublié, ça. » « Oui. » « Ben oui. » « C'est vrai. » « L'amour au temps d'Internet. » « C'est ça. » « Pas grave. » « Ben non, c'est pas grave. » « Mais ils vont pas nous oublier, là, Gilles. » « Ben non. » « OK. » « On a vraiment une belle communauté puis on s'amuse beaucoup avec ça. » « C'est vrai. » « D'ailleurs, les memes que le monde font sont toutes drôles, presque. » « Pour vrai. » « Oui, vraiment. » « Non, mais le taux de succès... » « Il y en a, il y en a. » « Il y en a une couple. » « Mais c'est correct. » « Moi, si j'en fais des fois que c'est pas ça. » « C'est ça. » « On fait pas toutes des bonnes jokes non plus. » « Ben non. » « Non, mais nos fans sont vraiment plus drôles que ceux de Peter McLeod. » « Oui. » « As-tu vu les memes? » « Scoops! » « Scoops! » « Scoops! » « Scoops! » « As-tu vu les memes des fans de Guinantel? » « Il y en a pas! » « Ils savent pas comment! » « Hé, hé, hé! » « On fait-tu des memes de Guinantel, la gang? » « Oui, oui. » « On va le poster sur sa page à lui. » « Ah, 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 ah! » « Ça, ça me tente en estime. » « J'aime ça quand c'est GF qui est rebelle. » « Ça me fait sentir moins mal. » « À grand coup de mime. » « À grand coup de mime. » « Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. » « Non, mais on fait pas des memes de haine. » « On fait des memes d'amour, mais super ironiques. » « Oh, la salsa! » « Oh! » « OK, là, 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 par exemple, OK. » « Scoops! » « Scoops! » « Non, mais on fait des memes comme ironiques, gentils. » « Ou absurde. » « En fait, c'est ça, absurde ou comme super genre on a hâte que tu devines le chef du PQ, là, tu sais, là, avec des cœurs puis des affaires de même. » « Genre avec une photo de René Lévesque mort à côté. » « Genre. » « Non, 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 c'est vrai. » « C'est pas vrai. » « Ah oui. » « C'est pas vrai. » « OK. » « Ça, c'était plus le fun. » « Hé, Chris. » « C'est vraiment... » « C'est pareil comme sur le dessus du sac. » « Pareil. » « Je trouve que... » « Tu sais, quand ils font ça, présentation suggérée, tu me suggères de laisser le pot à côté d'un autre pot qu'il y en a dedans. » « Ah oui. » « Ou les boîtes de biscuits qui ont comme plein de petits dessins de biscuits puis c'est qui, c'est pas la vraie taille des biscuits. » « Tu fais, oui, calice. » « Oui, oui. » « Regarde. » « Chris, voyons. » « Présentation suggérée. » « Oui. » « C'est le même, il faut que tu manges ça. » « Mais j'imagine que c'est parce qu'ils n'ont légalement pas le droit de nous obliger à faire ça. » « T'imagines, présentation obligée. » « La police arrive chez vous. » « Hey, tu fais là. » « C'est ça que t'es scoops. » « Scoops. » « Scoops. » « Scoops. » « Longe les scoops. » « Qu'est-ce que t'as mis dans tes scoops. » « C'est pas ça que tu mets dans tes scoops. » « Là, je veux juste dire aux fans, on n'aime pas ça vraiment. Apportez-nous pas des sacs de scoops. » « Non, puis achetez-en pas pour ce qu'il faut non plus. » « Non, non, non. » « Faites ce que vous voulez. » « C'est juste que je trouvais ça drôle, les scoops. » « C'est bon ça, GF. » « J'aime ça. » « De l'anti-pub. » « Fuck you, scoops. » « Yeah. » « Faut le temps, barnage. » « Ouh, you just dropped one right there. » « Les scoops. » « One minute. » « One minute. » « L'engagement, GF. » « Ouais. » « J'adore. » « Mais pour en revenir à la communauté pour vrai, par exemple, je dois dire que même en tant que personne bête, là, « Ouais. » « J'ai beaucoup de plaisir sur le groupe Niaiseuge. » « Ouais. » « Qui est comme le groupe... » Non, c'est un groupe ou une page. Non, c'est le groupe de la page. « C'est le groupe de la page. » « C'est ça, c'est le groupe de la page. » « Puis c'est ça, les gens posent des mimes ou des affaires, peu importe, là, tu sais, il y a comme plein de catégories de sujets, mais sans joke, je l'aime, le groupe. » « Ah, il est le fun. » « Genre, je trippe, là, j'y vais, là, puis là, il y a plein de notifications le matin, puis je suis comme « Tabarnak. » « Puis là, c'est full drôle. » « Puis vraiment, tu sais, je commence fait que je ne dirais pas ça à tout le monde, là. » « Mais oui, effectivement. » « Puis ça me fait peur. » « Pourquoi? » « Je ne sais pas. » « Pas habitué. » « La peur de l'engagement envers un public. » « Ben, tu n'es pas vraiment engagé. » « Mettons, je les aime puis ils me déçouèvent. » « Mais non. » « Aime-les pas trop. » « C'est ça. » « Mais c'est dur, des fois, de retenir ça, ce sentiment-là, l'amour. » « Quand ça part. » « Oui, oui, c'est vrai. » « C'est vrai. » « Toi, tu es capable de te restreindre l'amour. » « Non, pas du tout. » « Ben, c'est ça, je dis. » « Toi, ben oui. » « Tu te restreins l'amour. » « Un petit peu. » « Comment tu fais ? » « Je ne sais pas. » « C'est comme des chevaux sauvages. » « Ça part. » « C'est vrai. » « C'est une chanson, ça, je pense. » « Les chevaux sauvages de l'amour. » « L'amour, c'est des chevaux sauvages. » « Mais... » « En tout cas, on a un autre autre. » « Comment tu restreins l'amour, Gilles ? » « Je ne sais pas, mais c'est parce que, tu vois, je pense que les gens, ils t'apprécient, ils ne t'aiment pas. » « Je comprends ce que tu veux dire. » « Tu sais, je veux dire, c'est pas de l'amour inconditionnel. » « Mettons, ton char est pogné dans le nez, ils ne vont pas venir t'aider. » « Les hosties. » « J'étais tout seul cet après-midi. » « Je t'ai proposé trois fois. » « J'aime. » « Où c'est ta bite, je m'en viens. » « Je suis comme, « Hey, man, tu vas t'en venir. » « Ça va être... » « Laisse-le faire un tabarnak de se caler. » « J'aurais pu pousser ton char. » « Moi, je regardais ça aller, puis j'étais comme, « Bon, là, JF, il veut y aller. » « Là, Mathieu, il crie. » « Moi, je résiste juste pas un mot. » « C'est grave. » « Non, mais c'est... » « Quand je crie de même, t'es mieux de pas être là. » « C'est juste... » « Tu vas juste manger tout ça pour rien. » « Je pense que je vais juste rire. » « Ça, ça m'aidera pas, JF. » « Non, mais je vais te dire, « Hey, calme-toi, relax. » « Au pair, on passe trois heures ici. » « Regarde, on se commande-tu de quoi sur Uber Eats? » « Là, tu vois, j'ai le goût d'y aller, finalement. » « Non, non, mais pour vrai, au pair, on va aller chercher des biscuits au dépanneur, puis regarde, on monte la musique dans le char, on mange des biscuits, on écoute la musique. » « Pour ça, on pousse. » « C'est une situation qui est plaisante quand même. » « Tu peux tourner ça à ton avantage. » « Oui, tu peux. » « Oh! » « Tu peux. » « Regarde, tu fais de l'exercice. » « C'est gratuit. » « L'exercice, c'est le fun quand tu veux en faire. » « Puis que tu l'as planifié. » « L'exercice imposé, c'est tough. » « Quand il y a quelque chose qui ne marche pas comme tu penses, puis que ça te fâche, essaie de trouver le positif dedans, puis de le ramener d'une façon le fun. » « Moi, c'est toujours ça que j'essaie de faire. » « Puis, ce qui est vraiment... » « C'est vrai, c'est vrai, OK. » « Ma blonde m'a dit quelque chose avant hier. » « On marchait, puis elle était comme... » « Toi, tu es vraiment quelqu'un de négatif. » « Là, j'étais comme... » « Mais coudonc, comment qu'elle est positive? » « À quel point, je veux dire? » « Non, mais elle disait comme... » « Tu vois tout le temps le problème dans tout. » « Puis là, je suis comme... » « Ouais, c'est vrai que je vois le problème dans tout. » « Mais aussi, je vois les solutions. » « Je sais pas, j'ai comme... » « J'ai fait, « Moyen donc! » » « Elle doit vraiment pas m'aimer en tableau. » « Elle doit faire comme lui. » « Elle pense pas en cette table. » « Non, elle t'adore, en fait. » « OK, mais elle me connaît pas assez de bord. » « Non, elle te connaît pas assez. » « Non, non, mais le pire, c'est que... » « Tu sais, je veux dire, c'est quoi aussi? » « Ça serait comme idiot, des fois, de ne pas voir le problème. » « Tu sais, dans un sens, je veux dire, c'est pas négatif de voir le problème s'il y a un problème. » « Oui, mais ça sert à rien de mettre l'énergie négative sur le problème. » « Parce que tu peux pas le changer en criant. » « Tu peux pas le changer en étant fâché. » « Ça, c'est pas faux. » « Le problème, il t'appartient pas. » « C'est pas à toi, le problème. » « Le problème, il est là, puis il faut trouver une façon de le régler. » « Je peux-tu m'étendre? » « Oui, oui. » « Alors, Philippe, à quoi as-tu rêvé? » « Tabarnak. » « D'ailleurs, je rêve beaucoup ces temps-ci, parce que je fais moins de potes un peu. » « Parce qu'on dirait que ça fonctionnait mal, ces temps-ci, le pot. » « Tu sais, des fois, j'ai des ondes, on dirait que c'est pas le temps. » « Puis tu sais, quand c'est pas le fun, tu le fais moins, parce que... » « On fait ça plus le fun. » « C'est sûr, t'as levé il y a 9 heures, je suis vraiment dû pour pas avoir de fun. » « Ouais. » « Ça sonne en pour. » « Voyons donc. » « Mais non, c'est sûr. » « Fait que je fume moins, puis quand tu fumes beaucoup, puis que, mettons, même juste de moins fumer, ça me fait comme rêver. » « Je fais des astides rêves, là, translucides, là, genre, je suis comme... » « Moi, je me réveille fatigué, là. » « Je rêve, rêve, là, puis je suis comme... » « T'as pardac. » « Hé, mais c'est-tu qui, c'est qui m'a fait rêve avec son rêve tout à l'heure? » « C'est Tidej qui m'a dit, dans l'âge, que cette semaine, il avait rêvé qu'il filmait le podcast, puis il aimait ça. » « C'est hot, moi aussi, il me l'a conté, ça, là. » « Hé, je rêvais que je tournais le podcast. » « C'était comme, aïe, aïe. » « Aïe, mais il était content. » « Ben oui, mais c'est cool. » « Puis en même temps, ça, c'est le genre de rêve qui est facilement accessible. » « Vraiment. » « La preuve, il est là ce soir, puis il tourne le podcast. » « Il réalise ses rêves. » « Il réalise tes rêves. » « C'est hot, ça. » « Écoute, on est à Fondation Rêves de Petit-Déj. » « Et à date, c'est pas pire. » « On est un en un. » « Fucking nice. » « Moi, j'ai rêvé que ma blonde me trompait. » « Ah! C'est-tu vrai? » « Ça aussi, c'est accessible, mon chum, plus que toi. » « Mais là, attends, t'as-tu eu le classique réveil de comme, puis là, tu te sentais pas bien, puis il a fallu qu'il y en parle? » « Non, j'en ai parlé, puis je souriais, là, c'était comme, je m'en crissais. » « T'as été capable de revenir à la réalité, puis juste faire, wow. » « Non, mais des fois, ça laisse quand même un drôle de sentiment, ça. » « Ouais, mais c'est moi qui m'ai raconté cette histoire-là, fait que j'ai fait comme ça. » « Mais pourquoi tu te racontes une histoire? » « Mais c'est ça. » « C'est-tu ça que tu t'es demandé après? » « Non. » « Mais je pense que ça n'a pas rapport. » « Non, c'est juste que, c'est ça. » « En fait, elle m'avait trompé avec un genre de gars emo super laid. » « Ok, ouais, je comprends, là, c'est quand même, là. » « Ok. » « C'est pas un cauchemar, c'est une comédie. » « C'est une casquette comme ça, puis genre les cheveux noirs, là, puis comme une personne même, là, puis j'étais comme... » « Mais en même temps, tu peux comprendre, là, c'est... » « Elle voulait autre chose. » « Wesh. » « Puis comme, l'affaire, c'est qu'elle avait comme dit... » « Il y avait comme du monde, « Ah, on va faire une orgie, là, en tout cas, je sais pas si vous voulez. » « Puis là, ma blonde, elle était pas trop dente, puis elle est comme partie. » « Puis là, je la cherchais partout dans l'orgie, puis je la trouvais pas, tu sais. » « Puis là, là, je l'ai trouvée, puis elle m'avait trompé. » « Puis là, j'étais fâché, pas parce qu'elle m'avait trompé, parce qu'elle me l'avait pas dit, qu'elle allait coucher avec un autre gars. » « Puis j'étais comme, « Mais là, t'aurais dû me le dire, la barnaque, là, tu sais, je serais couché avec quelqu'un d'autre. » « Je voudrais juste dire que je suis quand même content qu'au final, le rêve... » « Parce que tu sais, au début, je me dis, j'ai rêvé que ma blonde me trompait, mais finalement, c'était dans une orgie. » « Fait que c'est quand même... » « Oui, mais on s'était pas attendu qu'est-ce qu'on va faire. » « Je comprends, je suis d'accord. Je dis pas que c'est pas trompé dans ton rêve. » « Ouais, c'est ça. On est allé à une orgie, mais on faisait rien, là. On voulait juste y aller. On regardait. Personne m'a dit, moi. » « J'avais des scoops. » « Puis là, je regardais ça. » « C'était un party qui a viré weird. » « J'avais amené ma guitare. » « Je me suis-tu dépris. » « T'es allé de faire John Lennon. » « Je me suis-tu, t'as qu'elle me trompe aussi. » « Avec un immo. » « C'est spécial, ça, quand même. » « C'est un bon rêve. » « Ouais. » « Mais tu y en as parlé après. » « Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? » « J'ai rien fait. » « Non, j'ai dit. J'étais fâché, mais parce que tu m'avais juste pas dit que tu allais me tromper. » « Là, t'es-tu comme, la prochaine fois que tu vas rêver à moi, je vais te le dire. » « Non. » « C'est tout moi qui s'ai inventé ça. » « Fait que c'était... » « Fallait que tu te le dises à toi, de le faire dire à elle. » « Ouais, je pense que c'est ça. » « Tabarnak. » « C'est compliqué, pareil. » « Ouais. » « T'es-tu capable de contrôler tes rêves un peu? » « Pour vrai? » « Oui. » « Moi, je suis pas rendu là. » « Oui, t'es capable. » « Bon. » « Ouais, mais moi, je l'ai subi plus que d'autres choses. » « Le 3-4 du temps, je t'en retourne pour aller à quelque part, puis je panique. » « Non, le truc, là, moi, pour vrai, c'est vraiment vrai. » « Qu'est-ce que je vais vous dire, OK? » « Avant, quand je voulais contrôler mes rêves, je me disais « Quand tu vas contrôler tes rêves, tu vas rêver à ça. » « Puis là, je me répétais, genre, tout le temps l'affaire. » « Puis l'affaire que je me suis dit, c'est faire du parachute avec Sonia Vachon. » « Parce que c'est fucking weird comme image. » « Comment? » « Puis là, j'étais comme, quand tes rêves rêvent à ça. » « Parachute avec Sonia Vachon. » « Parachute avec Sonia Vachon. » « Parachute avec Sonia Vachon. » « Quand tu te ramassais dans le rêve, là, t'avais comme une clé pour savoir que t'étais dedans. » « Ah, yes! Parachute avec Sonia Vachon, je contrôle mon rêve. » « Boom! » « Puis là, après ça, tu fais ce que tu veux, dont des orgies avec ta blonde qui te ment. » « Yes! » Non, mais en même temps, il a rêvé à l'émission dont on rêve nous-mêmes, « Parachute de stars. » « Oui, il a rêvé au parachute des stars. » « Parachute des stars. » « Le parachute des stars. » « C'est une des émissions que j'ai callées pour le futur. » « Ah oui? » « Bien, tu sais, ils vont tous faire ça, tout ce que les stars peuvent faire. » « La twist, sais-tu, il y a cinq vedettes. Chacune vont faire du parachute. » « Il y a quatre parachutes. » « Il y a seulement quatre parachutes. » « Oh my God, mais tout le monde a une GoPro. » « Oh my God! » « C'est nice, en plus. C'était comme super violent pour rien. » « Genre, le pilote se tient dans la tête. » « Puis l'avion commence à se dire, voyons donc pourquoi il a fait ça. » « Mais il y a des gens en studio qui ont misé sur certaines vedettes. » « Ils sont comme super contents quand ça arrive. » « Oui, oui, oui. » « Avez-vous déjà vu? » « Moi, j'ai une amie qui a fait du parachute. » « Puis il te filme quand tu fais le parachute. » « Puis le vent va tellement vite que ta face est déformée. » « Ta face, oui. » « C'est drôle, hein, tabarnak. » « Après, tu réécoutes-tu ce film-là ou tu peux juste en parler à tout le monde, mettons? » « D'après moi, tu le réécoutes une fois par 20 ans. » « Ça, c'est comme le monde qui ramasse leurs photos en sortant du monstre, là. » « Ouais. » « Hey, pour vrai, là. » « Ça, le gars, je criais. » « Mais ouais, tabarnak. » « Ah, j'ai les cheveux pas beaux, hein. » « Il y a plein de vent. » « Puis il y en a un petit comique, à un moment donné, qui a fait juste une petite face phonée, comme. » « Puis ça, je trouve super, là. » « C'est spécial d'acheter un souvenir, parce que t'es supposé de t'en souvenir. » « C'est ça, moi aussi, je trouve. » « Tu sais, c'est pas comme... » « En plus, c'est pas ton souvenir. Tu l'as pas vu, cette image-là. » « Non. » « Tu viens de l'avoir, là. » « Je veux dire, t'es assis dans l'affaire. » « Le monde veut l'acheter des souvenirs, hein, beaucoup. » « Rapporte-moi un souvenir de voyage. » « Il y a des boutiques de souvenirs. » « Pourquoi? » « Tu sais, ça, c'est bizarre, d'ailleurs. » « C'est pas comme un souvenir que t'achètes parmi les boutiques. » « Il y a une boutique de souvenirs. » « Il cite, là. » « Mais imagine, imagine. » « C'est les souvenirs de quelqu'un d'autre qu'on achète. » « Imagine, c'est ça. » « On peut acheter des vrais souvenirs. » « Wow. » « Mais il y avait une place. » « C'était où, ce place-là? » « La guerre de Corée. » « Oh, wow. » « Aïe, aïe. » « Je m'en rappelle. » « Non, mais des souvenirs nice, là, tu sais. » « Comme quoi? » « Je sais pas, là, mettons... » « La fête de ta nièce. » « Genre. » « Ta barrière. » « C'est juste smooth. » « C'est comment? » « La fois que je suis allé dans le monstre. » « Je sais pas, là. » « Puis que je t'ai jamais allé. » « Fait que t'as pas besoin d'y aller. » « Ouais. » « Tu sais, le monde, ils vont juste à Beauce Carnaval tout le temps. » « Puis là, quand ils arrivent à Montréal, ils font « La Ronde. » « C'est pas vraiment plus nice, la Ronde, là. » « Ben, ouais, non. » « Non. » « Ben, Beauce Carnaval, des fois, ça me fait peur, les affaires, que c'est pas clair, là, si tu vas mourir. » « Moi, j'ai travaillé comme clown dans des événements où il y avait Beauce Carnaval. » « Puis t'avais un couteau. » « Puis... » « Comment qu'il a tout fait? » « Ouais, il a tout fait. » « Il a eu trois bannes, puis il était à Beauce Carnaval. » « À maintenant, on va apprendre qu'il était chirurgien, à un moment donné. » « Deux ans, juste deux ans. » « J'ai essayé ça de moi. » « En estrie. » « Un cours à distance. » « Amagog. » « Amagog. » « Ouais, puis non, c'est ça. C'est pas le monde les plus aiguisé, là, disons. » « Les clowns? » « Non, les gens de Beauce Carnaval. » « Mais tu sais, c'est normal, là. » « C'est du monde qui surveille les manèges, puis... » « Ouais, comment ça s'appelle, ça, d'ailleurs, là, des... » « Il semble qu'il y a un nom, là, tu sais. » « Des forains. » « Des forains. » « En même temps, c'est super dur comme job, là. » « Tu sais, tu te lèves tôt, quand même. » « Ouais, mais y a-tu des forains dans la salle? » « Ah, tu vois, c'est « tough crowd. » « Tough crowd. » « Ça sonne à mener ses petits bâtons, puis... » « Est-ce que j'ai déjà raconté sur l'exposition agricole de Trois-Rivières? » « Oh, ils ont une... » « Sainte-Hyacinthe en a une, mais je ne savais pas que Trois-Rivières en avait une. » « Sainte-Hyacinthe, oui, l'exposition agricole de Trois-Rivières, c'est vraiment un space, ça. » « Puis là, je surveillais des manèges gonflables avec mes amis toute la journée. » « Puis on couchait là-bas, mais on couchait dans l'étable. » « Parce que c'est une exposition agricole, donc c'est des parades de vaches, OK? » « Mais là, tu couchais... » « Nous autres, on couchait au deuxième étage de l'étable. » « Mais tu avais besoin de faire des parades, là. » « Où il y avait les vaches? » « Il y avait les vaches en dessous, fait que là, on les entendait le matin. » « Mais il y avait une chambre, là. » « C'était pas comme dans le foin. » « C'était des deux par quatre comme ça, même, qui étaient comme fermés, mais pas de toit, là. » « OK. » « Puis là, on est arrivés les premiers, puis on avait le choix de choisir nos chambres, tu sais. » « Puis c'était comme, mettons, des deux... » « Gros comme la scène, mettons, notre chambre, là. » « C'était des deux par quatre de même, comme ça, puis comme haut, là, quand même. » « Pas de toit. » « Puis on a choisi juste à côté des toilettes. » « Il n'y a pas de toit, là. » « Donc, on entendait tout le monde chier, puis pisser à 3 heures du matin. » « Oh, mon Dieu. » « Hé, c'est toute une gig, ça. » « Oui, voyons donc. » « Mais dormir dans l'étable, ça, j'ai jamais entendu parler de toi. » « Sur des planchers à terre, sur des sleeping bags. » « Puis à un moment donné, on était tellement tannés d'entendre le monde pisser que, tu sais, nous autres, il fallait qu'on rapporte tout le temps les souffleurs pour les manèges gonflables. » « C'est comme des gros ventilateurs. » « Puis ça fait, genre, ce bruit-là. » « Oui! » « OK. » « Fait que, là, genre, à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui pisse. » « Puis, tu sais, comme, on dirait qu'il vise sa pisse pour que ça tombe pour faire des grosses perles. » « Puis, là, mon ami, il crie... » « Les grosses perles. » « Ça faisait... » « Les perles de pisse. » « Puis, il a crié super fort, tu sais, quand t'es fatigué, là. » « Pisse donc plus fort! » « Puis, je suis parti à rire, là. » « Puis, là, pour les faire chier, à, genre, 4 heures le matin, on branchait le ventilateur super fort pour qu'il se réveille. » « Oui, oui, oui. » « C'était dégueulasse comme cas. » « Pisse donc plus fort. » « On ne nous appelle jamais pour ces gigs-là, nous autres. » « Non. » « Ah oui, non. » « Mais toi, on dirait que c'est ça que t'as eu 200 vies, des fois, J.F. » « Non. » « Non, mais je veux dire, je trouve que t'as beaucoup de bonnes anecdotes. Je te les dis souvent. » « Bien, moi, je suis un peu comme le Jean-Marc Parent qui s'assume pas, là, tu sais. » « C'est vrai que tu pourrais faire une heure de show avec ça. » « J'ai essayé de raconter des anecdotes sur scène, puis j'aime pas ça. » « Bon, c'est correct. » « Mais là, c'est ça que je fais. » « Puis t'es sur scène, fait que tu vois, je sais pas, là. » « Mais bon, c'est ça. En show, je sais pas. » « On est pas en show, là. » « Non, on est pas en show. » « On est en show? » « Un petit peu. » « Un petit peu. » « Ben, c'est comme un petit show. » « C'est un petit show. » « C'est comme prendre une petite bière. » « C'est pas la même affaire. » « Ben, je vais en prendre un autre, là. » « Ah! » « Jake. » « Un autre Jake? » « Un autre Jake. » « Deux Jake. » « Un Jake on the ice. » « C'est le party, mon chum. » « C'est le gros party. » « Ben, c'est la tempête. » « C'est terrible. » « J'ai mal partout. » « C'est vrai. » « Tout a vécu ça. » « En environ 6 kilomètres de ruelle. » « Tu vois comment ça a gros aussi. » « La ville te doit de l'argent. » « La ville me doit de l'argent. » « D'ailleurs, on va récolter vos taxes à la sortie du podcast. » « Ah, c'est toi qui ramasse les taxes maintenant. » « C'est moi qui fais ça maintenant. » « Ça, j'aime ça. » « Nous autres, on va faire ça, les travailleurs autonomes. » « Nous autres, il faut ramasser. » « Tu sais, on ramasse les taxes pour le gouvernement. » « On n'est pas payé pour ça. » « Ça, je trouve ça. » « Ça, c'est vrai que c'est vrai. » « Tu travailles pour le gouvernement. » « Comme genre, n'oublie pas, tu vas charger les taxes sur tous tes contrats. » « À un moment donné, tu payes quelqu'un pour pouvoir calculer combien tu me dois. » « Puis là, tu fais, aïe, aïe, tabarnak. » « Je me fais fourrer quelque part d'où. » « Mets-en qu'on se fait fourrer. » « Ça devrait être payé, genre, 20-25$ à l'heure, juste pour faire mes taxes. » « C'est vrai. » « Moi, je vais commencer à charger aussi. » « Ouais. » « On devrait charger le gouvernement. » « Mets-en. » « OK. » « Ou tu sais, des fois, quand j'arrive à l'hôtel aussi, puis qu'ils font comme, bien, il y a un dépôt de 250$, je suis comme, ah, parfait. Juste vous dire, moi, il y a un dépôt de 400$. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est parce que moi, j'ai un podcast, je ne peux pas me permettre que ça ne marche pas. » « Si jamais je n'aime pas votre hôtel, je vais me plaindre. » « Alors, il y a un dépôt de 400$. » « Fait qu'il y a un dépôt, mais si tout va bien, demain, je vous le redonne. » « C'est quoi ça, des dépôts. » « Christ, tu me fais payer pour ton affaire. » « C'est tout. » « Je ne vais pas détruire la chambre. » « Oui, on dirait que ça n'a pas de sens, tout le monde qui veut s'assurer, en plus, de payer. » « À quel point il y a de Led Zeppelin qui vient dans ton hôtel, puis qui crisse la TV par la fenêtre, puis qui brûle le biseau. » « Non, mais si ça, c'est le cas, je veux dire, tu géreras ça. » « Jake, mesdames et messieurs. » « C'est vrai que ça... » « Jake, that's Jake the Snake. » « Tu sais, ça arrive-tu si souvent que ça qu'il faut qu'il pogne cet argent-là, tu sais. » « C'est sûr qu'il n'y a pas tant. » « Puis tu sais, pour vrai, tu pourrais faire ça partout. » « Tu arrives au restaurant, puis ils font ces 200 piastres d'un coup que vous pognez votre couteau puis que vous ouvrez la banquette. » « Mais tu sais, c'est quoi ça? » « Personne pense de même. » « Moi, j'haïs ça. » « Puis ils veulent toujours que tu donnes des cartes de crédit. » « C'est rendu, c'est plein de commerces avec juste des cartes de crédit. » « Moi, là, pour vrai, là, je boycotte ça bien. » « Ah oui. » « C'est bon temps dans la rue à cette heure. » « On fait des shows. » « On devrait faire ça, nous autres, avec un dépôt. » « À nos spectacles. » « C'est 400 piastres de dépôt. » « Tu parles pendant, on le garde. » « 400. » « Si t'échappes une bière, on le garde 200. » « On garde 200, puis c'est pas de ta faute. » « Mais t'as fait du bruit. » « Non, mais pour vrai, juste les cartes de crédit, je trouve, c'est pas fair. » « C'est quoi ça? » « Même, je pense, la dernière fois que j'ai été à l'arroport... » « Ça, c'est terrible. » « Genre, ils prennent pas l'argent, puis ils prennent pas débit. » « Puis si t'as pas de carte de crédit, c'est pas grave, il y a un petit tonne là-bas pour t'en faire faire. Genre, tu donnes 125 piastres, puis on donne une carte de crédit de 100 piastres. » « Wow. » « Un genre de jetable, tu sais, comme pas que tu remplis. » « Mais tu sais, t'es comme... « Mais je me fais fourrer, là. Pourquoi? » « Puis je veux dire, les aéroports, là, c'est pas... » « C'est pas fédéral, tu sais. » « Ils prennent pas l'argent canadien. » « Comment ça se peut? » « Non, mais j'étais comme hors de moi. » « Tu parles dans l'avion, là, Wright? » « Non, non, mais mettons... » « Non, il y en a juste à l'aéroport pour le fun. » « C'est vraiment cool. » « Je veux juste la payer. » « Puis ils sont comme... » « Non, mais on prend aucun autre argent que les cartes de crédit. » « Puis je dis que... » « Bien, j'en ai pas, moi, de cartes de crédit. » « Ah. » « Tu peux pas partir. » « Non, mais genre, ta valise, elle peut pas. » « Puis là, tu fais, voyons, tabarnaque. » « C'est bien épais. » « On n'a pas d'argent. » « Vous n'avez pas d'argent. » « Vous ne pouvez pas avoir une éroport d'abord. » « On dirait que le monde n'existait pas avant Visa. » « Comment on s'arrangeait avant? » « Ça, c'est forcé le monde à payer aussi des frais de 18 % exorbitants. » « C'est nous mener vers, tu sais, plus d'esclavage au crédit. » « C'est pas une bonne affaire du tout, du tout. » « Puis je trouve que ça n'a pas de bon sens. » « Mettons. » « Je comprends. » « Wow, minute. » « Wow, minute. » « Wow, minute Visa. » « Wow, minute. » « Si seulement il y avait comme une genre de carte qui nous permettait de payer l'argent dans notre compte puis qu'il pouvait accepter. » « Je sais pas. » « Ah, mais ça, c'est une utopie, Jean-François. » « C'est là, genre un système où on aurait une carte qui donne accès à l'argent qu'on a dans notre compte. » « Mettons, t'as un compte de banque. » « Oui. » « Puis là, t'as une carte comme de banque dans le fond. » « Oui. » « Puis là, cette carte-là, qu'est-ce que tu fais avec? » « Tu la mets comme une carte de crédit. » « Non. » « Oui. » « Ah, ça pourrait être dans la même machine. » « Dans la même machine. » « OK, là, wow, là. » « On a quatre choses. » « Le futur JS. » « Mais ça, peut-être, il faudrait pas trop en parler parce que je pense qu'on a notre compte. » « On va se faire voler l'idée. » « Ah, OK. » « Ça, c'est sûr. » « C'est juste sur Patreon. » « On pourrait appeler ça « Interruc. » » « Oh. » « Personne n'a pensé. » « J'aime ça, ça. » « C'est intéressant. » « Mais on devrait se partir à une banque. » « Moi aussi, j'ai pensé à ça. » « Ça, ça serait nice. » « C'est la pire scam. » « Tu sais, mettons, t'arrives légalement aujourd'hui, tu fais gaffe, j'ai une idée. « Donnez-moi tout votre argent. » « Moi, on va faire full de cash avec. » « Puis quand tu veux le sortir, ça coûte 5 pièces à chaque fois. » « C'est sûr qu'ils vont le nom. » « Ça, c'est un scam. » « C'est sûr. » « Ils vont le nom. » « C'est le même. » « Ça marche. » « Puis on est juste 5 à pouvoir faire ça. » « Ça, puis les assurances aussi. » « C'est terrible. » « C'est le méga scam, le genre du 20e siècle. » « Vendre la peur, c'est le fun. » « C'est cool dans un film d'horreur pour 10 piastres. » « On est tous assurés parce que... » « Tu sais, c'est fou, le pareil. » « Le monde est assuré parce qu'ils ont peur de mourir et que leur famille n'ait pas l'argent et les enterrer. » « Tu sais, quand même, c'est dark, là. » « Alors, il y a des gens qui tombent... » « Qui finissent par être endettés parce que leur ronc est mort. » « Ou tu peux pas prendre. » « Je sais pas quoi faire. » « J'aime ça. » « Il y a même les proprios qui exigent ça. » « Là, ça me prend le preuve de l'assurance. » « Parce que d'un coup, je sais pas. » « Genre, t'as la verse à fuck tout. » « Ou whatever. » « Ben, écoute, c'est un guess à prendre, mon chum. » « Moi, j'ai pas... » « En plus, à l'inverse, mettons que t'es musicien, c'est impossible de payer des assurances pour tes instruments. » « Pas si trop. » « Ben oui, ils vont te charger quasiment comme le prix des instruments par mois. » « Tu fais bien l'espoir. » « Ben, l'espoir, oui. » « Je fais même pas ça par année. » « Ils veulent pas te payer aussi quand il y a de quoi. » « C'est sûr, tu payes tout le temps. » « Ah non, non, non. » « Ça rentre pas dans notre catégorie de votre guitare et mouillée, mais pas au complet présentement. » « Ben, t'avais-tu laissé ta guitare dans le coffre-fort? » « Ah, t'es en train d'en jouer. » « Ben là, c'est sûr que pas supposé. » « Fait que t'avais pas mis de canard sur ta guitare. » « Ah non, ça, c'est épouvantable. » « Mais non, je trouve que ça, c'est vraiment des scams. » « On devrait se partir à une banque. » « J'ai pensé à quelque chose. » « Peut-être pour un autre épisode spécial, on devrait se partir à une religion puis pas payer d'impôts. » « Puis de taxes. » « Tout l'argent qu'on sauve, on va le mettre dans notre banque. » « Mais sans doute, tout le monde devrait se partir à une religion jusqu'à temps qu'il enlève ces exemptions-là aux religions. » « Ben, ça n'a pas de crise de sens. » « Je veux dire, fais ce que tu veux. » « Mais moi, je m'en tabarnaque que tu crois des affaires qui n'existent pas. » « Genre, je m'en calisse. » « Fais ça chez vous, tout seul. » « Ou en gang, dans un local. » « Mais je veux dire, pourquoi tu serais exempté de taxes parce que tu parles de Jésus ou de peu importe qui ? » « C'est comme débile. » « Fait que là, on devrait tous se partir des religions. » « De toute façon, on croit déjà à quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire faire de l'argent avec de l'or. » « Oui, ça, c'est vrai. » « Ça, c'est déjà comme... » « C'est très difficile de croire en ça. » « Exactement. » « On croit aussi à la révolution. » « Donc, bonne chance avec ça. » « Ben oui, je le sais, tout le monde a des Xbox. » « Ça va pas arriver. » « Mais c'est vrai, on croit à plein d'affaires qui ne sont pas prouvables. » « Oui. » « Tu sais. » « Oui. » « Puis je veux dire, on a chassé une église, puis quand on s'en rejoint, des hostiques, des fidèles, puis tout, c'est quoi la différence? » « Puis le monde, ils les écoutent. » « Puis ils disent, « Scoop! » » « Oui, c'est ça. » « Scoop! » « Scoop! » « Il n'y a personne qui joue de l'or, il n'y a quelqu'un qui a un Omnicore. » « Puis on pourrait distribuer des hosties. » « Ben oui, des scoops. » « Scoop, scoops. » « Un scoop par semaine par percent. » « Wow. » « Du monde en ligne qui se promène, il y a de JF qui fait « Scoop! » « Scoop! » « Alors, il lance des chips. » « Scoop! » « Pas de taxes. » « Pas de taxes. » « Scoop! » « Puis lui, il est comme buvez de l'eau. » « Ceci est notre corps. » « Ceci est 70% de mon corps. » « Buvez-le avec plaisir. » « Mais oui, on devrait faire ça. » « Pour vrai, il faudrait checker. » « J'avais commencé à me renseigner. » « Les gars, on a un Patreon. » « On a une page Facebook. » « On a une religion. » « Je vais m'en occuper de la religion, JF. » « C'est de la gestion, là. » « Je vais m'en occuper. » « Ça va être mon projet. » « OK. » « Il y a quand même un truc pour pas payer de taxes ni d'impôts. » « C'est vraiment pas faire beaucoup d'argent. » « Pas d'argent. » « Ça, c'est un de mes trucs. » « Mais c'est surprenant, quand même. » « C'est quoi? C'est à partir de 18 000, qui est-ce qui te charge l'impôt? » « 16 000, je crois, fédéral. » « 16 000 piastres. » « Je ne sais pas, là, s'il y a beaucoup de monde qui ont essayé de vivre une année avec 16 000 piastres. » « Mais sérieux, là, quand à la fin de l'année, ils font « tu nous dois 1 000 », tu fais « 1 000 quoi? » « Quelle 1 000... » « Parce que c'est sûr que tu ne parles pas d'argent, là. » « Fait que je te dois 1 000 bisous ou je ne sais pas. » « Peut-être faire des versements. » « OK, gars, il est comme... » « Ah, j'ai bloqué Richard. » « La décroissance, gars, 2 secondes, je vais te le dire. » « Décroissance, le monde travaille moins, moins d'impôts, moins de services, plus de monde dans la rue. » « Wow, c'est-tu tata. » « Fait qu'on n'a pas le choix, il faut toujours juste travailler plus. » « On n'a pas le choix de travailler plus. » « Merci, Richard. » « Mais c'est-tu tata. » « Mais c'est ça aussi, c'est qu'après ça, ce monde-là, ça se plaint, puis ça ne veut pas que les riches soient plus imposés. » « Mais on impose du monde, ils font 16 000 par année, ça me gêne. » « Ah oui, puis après, on dépense comme des milliers de dollars pour rattraper le 4 dollars qu'ils doivent à l'État. » « Oui, vraiment. » « Là, il y a du monde qui t'appelle, ils t'harcèlent, puis ils t'envoient des feuilles, des feuilles, puis des feuilles. » « J'aime ça quand ils nous demandent combien qu'on pense faire dans l'année, whatever, à mon âge, les prébourses, c'est-ci. » « Combien tu penses faire, tu fais tabarnak, je travaille dans les restos à temps parcelle. » « Combien je pense, combien je veux, puis là, tu le dis, puis à la fin de l'année, il fait que tabarnak, tu t'es trompé. » « Tu t'es trompé de 120$, tu fais tabarnak, c'est bon ça, 120$ de tromper Chris sur 12 mois, mon chum. Je travaille 25 heures semaine, je suis à l'école. » « Puis ils font, non, tu nous dois 6,25$. » « Puis tu fais, Chris, tu viens de le redépenser dans le papier, puis les teintes, merde, puis le gars qui a envoyé ça. » « Comme, qu'est-ce que tu fais, dude ? » « Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment raté ce système-là aussi, où c'est que, genre, moi, il faut que je paye pour que quelqu'un me dise combien je paye, puis là, finalement, je le paye, puis après ça, ils font « Non, on a checké, puis tu ne dois plus. » « Puis là, c'est fait. » « Mais là, tabarnak, si vous checkez déjà, je vais rappeler à personne, puis ils disent « Let's file. » « Ah oui. Tu sais, quand ils t'appellent, on veut, on aimerait ça que tu nous donnes les chiffres de combien t'as fait. » « Puis là, tu l'envoies, puis ils font « Non, c'est pas ça. » « Tabarnak, tu l'avers. » « Tu sais, pourquoi tu m'as demandé ? » « Je ne sais pas, mes papiers sont calistes. » « Voyons, là, on l'a checké, moi, avant. » « Tu penses, c'est où ? » « C'est dans un sac de plastique métro caliste en dessous de mon pupitre. » « Je ne sais pas, il est où, mon relevé. » « Il y a des questions aussi à se poser là-dessus. » « Je ne dis pas après ça de... » « Je veux dire, c'est étrange. » « Je ne comprends pas comment le monde est supposé ne pas être cynique quand tu vois que les grosses compagnies n'en payent pas, « trouvent des moyens de ne pas en payer. » « Je veux dire, même que le monde qui faut le gouvernement se ramasse dans des trop gros procès qui ne sont pas capables à terminer. » « Ils arrivent au bout de ça et ils sont non coupables, mais toi, tu dois 200$ et on te harcèle jusqu'à temps que tu deviens malade mental et que tu ne sois pas bien. » « On doit mettre du monde dans la rue à cause de ça. » « Ça coûte cher aussi à la société. » « Mais c'est quoi ça, cette espèce de système-là où on écrase du monde avec le pouce de la justice pour des montants risibles? » « Je trouve ça gênant. » « Je trouve ça honteux, en fait. » « Oui, et ce n'est pas eux autres non plus, de toute façon. » « Non. » « Les gens à faible revenu, ce n'était pas tant... » « Tous eux autres, les grosseurs, Mathieu! » « Oui, c'est ça, c'est tous eux autres. » « Des gros grosseurs! » « Les hosties de BRF. » « Des BRF. » « Des gens de génération en génération qui ont eu l'excellente idée de ne pas travailler, toi. » « Tu as une assez bonne idée quand même. » « Pour vrai, oui, je les aime. » « Je vous aime. » « Oui. » « Travaillez pas, tabarnak, ça ne sert à rien. » « La vie va finir. » « Je pensais à ça au fouchon par là. » « Travaillez pas, travaillez pas, travaillez pas! » « Travaillez pas! » « Non, mais... » « Non, mais c'est vrai, mettons, c'est lundi qui arrive, va pas travailler. » « Laisse faire, va pas travailler, reste à la maison. » « On en parlait, tu parlais de ça, tu vas peut-être prendre ta retraite à 40 ans. » « Oui, je sais que ça, oui, oui. » « C'est cool, j'ai 40 ans, donc ça s'en vient, je te dirais, au courant de l'année. » « Mettons, il prend sa retraite, mais il continue ses activités pour le fun. » « Après, c'est juste rendu un hobby. » « C'est un hobby. » « Fait que j'ai pas besoin de déclarer ça, c'est rien que pour le fun. » « Non, mais c'est parce que je me rappelle quand j'étais jeune et je voyais les annonces de Liberté 55. » « Oui. » « Je sais pas si tu te rappelles de ça. » « Oui, oui. » « Puis ça me dérangeait, puis là, ça m'a pris comme du temps à comprendre pourquoi, puis c'est à cause du non. » « Ça s'appelle Liberté 55. » « On dirait que ça dit beaucoup trop de choses que ça devrait pas dire. » « Emprisonnement moins 55. » « C'est ça, là, quoi. » « C'est ça, là, prison toute ta vie, Liberté 55. » « Si tu travailles fort. » « Mais tu sais, comme, c'est épouvantable. Pourquoi pas Liberté maintenant? » « Oui. » « Vous voulez pas la Liberté maintenant? » « Vous êtes prêts à attendre jusqu'à 55. » « C'est drôle, toi, t'es à l'inverse. » « C'est comme Liberté avant 55, puis on fait tout travailler vieux après. » « Pourquoi pas? » « Ils auront plus d'expérience. » « Non, non, mais effectivement, il me semble que tu veux la Liberté tout de suite. » « Qui veut attendre 55 ans pour la Liberté? » « C'est long, là. » « Ça semble être un choix que les gens choisissent. » « Non, moi, je pense qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. » « Tu penses pas que t'as le choix. » « On dit toujours que c'est merveilleux. » « Les voisins de mes parents, justement, ils ont attendu super longtemps. » « Lui, il a travaillé pas mal. » « Là, ils ont réussi à s'acheter une maison sur le bord du lac. » « Puis là, genre un an après, il a pogné le cancer. » « Fait que là, ils ont tout revendu à la maison. » « Puis il est retourné dans un petit appart pas loin de ses enfants. » « Parce que là, Chris, il veut pas perdre de temps là-bas. » « Fait que tu fais « Wow! » « Fait que tu n'as jamais vécu ton rêve. » « Je sais pas, j'en aurais pas dû. » « Je sais pas, mais c'est quoi. » « Qu'est-ce qu'on fait de ça, mettons. » « Fait que là, t'as attendu pourquoi, je sais pas. » « Moi, en tout cas, je suis pas assez patient pour attendre. » « Pour être libre. » « Genre ça, je peux pas vraiment... » « Mais tu vas peut-être avoir une retraite de marde. » « Bien, en fait, une retraite de quoi? » « Mais je sais pas. À date, je pense que j'ai 840 $ de réel. » « Donc, hey, yes, si j'arrête maintenant, excuse-moi, un mot. » « T'as 800 $ ? » « Oh, yes. » « Oh, yes, c'est mon ami. » « Yes. » « On va se splitter, ça. » « Oh oui, dans deux ans, moi, je sors ça de là, puis je prends ma retraite. » « Moi, il y avait quelqu'un, à un moment donné... » « Il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui était comme stressé parce qu'il y avait juste 80 000 dans ses réel. » « J'étais comme... » « J'ai failli tomber sans connaissance. » « Tu t'es pété. » « Non, mais c'est ça, comme... » « J'ai pas un ventilé, tu sais. » « Ah, ben c'est vrai, hein, t'as juste ça. » « Ah, ben oui. » « Puis t'as 24 ans. » « Ah, ben oui, alors... » « Imagine-moi. » « Je dois en avoir des centaines de milliers. » « Moi, ça m'inquiète beaucoup, ça, la retraite. » « Est-ce que, tu sais, quand on est des artistes, que c'est qu'on va... » « On se suicide. » « C'est ça qu'on fait. » « Non. » « Non. » « D'habitude, c'est ça, la retraite. » « C'est là que ça vend, après. » « C'est là que ça vend. » « Ça fait que je suis là, t'as des enfants ou une blonde, c'est là qu'ils vont être comme en merci, JF. » « Être un artiste, c'est un sacrifice, JF. » « Un sacrifice que tu as placé. » « Mais non, effectivement. » « Mais en même temps, par exemple, quand t'es un artiste, t'es pas supposé avoir envie d'arrêter de travailler parce que tu travailles pas vraiment. » « Ouais. » « Même s'il y en a qui auraient dû arrêter des fois. » « Mais c'est parce qu'ils font pas de l'or. » « Boum ! » « Ça, c'était pas un scoop, ça, tout le monde le sait. » « J'aimerais revenir sur quelque chose. » « Tu sais, la publication de Richard Martineau, moi, j'ai pas pu la voir parce qu'il m'a bloqué. » « Il t'a bloqué de connerre. » « Imagine bloqué JF. » « Non, mais il m'a bloqué moi, mais pas vous autres. » « Non. » « Moi, je commente pas, je le regarde de loin. » « Comme quand tu checkes un tigre, là. » « Tu vas pas le plater, là. » « Qu'est-ce que c'est, c'est ça? » « Moi aussi, je traite ça un peu comme un zoo. » « C'est comme on regarde. » « Ça donne rien de touché à ça. » « Moi, la seule affaire que je pourrais commenter sur toutes ces affaires, c'est toujours « Ta gueule groupe shit bootlickers. » « Ouais. » « Genre, tu sous toutes les arbres. » « Ah, ta gueule, monsieur, là. » « Tu sais, c'est tellement... » « C'est trop tweet, même, on dirait, pour mériter une réponse. » « Tu sais, c'est vraiment... » « C'est comme rien. » « Moi, on dirait que c'est même plus drôle de rire de lui tellement c'est juste... » « Je l'imagine en bas bête dans sa grosse maison twitlaid qui pue, là, le vieux, là. » « Tu sais, avec des fausses roches d'or, comme un faux château, là. » « Ouais, ouais, tu sais. » « Puis tout comme être juste fâcheux. » « J'ai pas le loin de faire les trucs. » « J'ai applaudi. » « Puis là, t'es comme... » « Ça va pas, hein, toi. » « Avez-vous écouté le balado à l'autre midi, la table d'à côté avec Richard Martineau. » « Non, c'était qui? » « C'est qui, déjà, qui est avec Richard? » « Je sais pas, parce qu'il a pas parlé de l'épisode. » « Ah, Marc Labrèche. » « Parce que Richard, tout le long, il dit qu'il peut pas parler de Richard. » « C'est Marc fucking Labrèche. » « Il le savait, lui. » « Oui, oui, il le savait. » « Puis, tu sais, il essaie de lui poser des questions, genre, tu sais, là, avant, t'étais comme plus de gauche, tout ça. « Allez, écoutez ça. » « Il m'a tapé ses nerfs, par exemple, je vais vous l'avouer. » « Richard? » « Ah, oui, oui. » « Bien, c'est sûr. » « Jeu de la misère. » « C'est sûr. » « Ah, il faut que tu nous avoues ça, là. » « Ah, oui, il faut que je vous avoue ça. » « Oh, Chris. » « Oh. » « Il y a aussi celui avec François Lambert. » « François Lambert, puis Cloutier, là, Fabien Cloutier. » « Tabarnak. » « Ah, merci. » « C'est quoi ces duos, là? » « Tabarnak. » « C'est bon, ça. » « C'est bon. » « Ah, oui. » « Mais comme ça se pogne-tu. » « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Ah, ah, ah. » « Bonjour, Rock. » « Ah, ah. » « Ah. » « Ah. » « Oui. » « Ah. » « Dix jours après, l'eau est aussi glacée. » « Mais, on ne me dérange plus. » « Ah. » « Ah. » « L'eau froide, ne tue pas. » « What the hell? » « Qu'est-ce qui s'est passé? » « À sa défense. » « Attendez. » « Je le savais. » « À sa défense, l'eau froide, c'est bon. » « Non, mais c'est parce que il est passionné. » « OK. » « Tabarnak. » « Attendez. » « Du monde passionné, moi. » « Non, mais c'est parce que tout le monde voit, genre. » « Il dit pas au monde économiser 80$ par année en prenant une douche froide, là. C'est pas ça. » « Il finit son post en écrivant ça. » « Oui, mais c'est une joke qu'il fait. » « Non. » « Oui. » « Lol, François. » « Non, non, non. » « Attendez, je vais le descendre. » « Je vais le descendre après. » « OK. » « Je vais le descendre. » « Après, je vais le descendre. » « Il monte juste pour le criser à terre. » « Non. » « Au pain, je m'en occupe. » « Au pain, je m'en occupe. » « Attendez. » « On est prêts. » « On est prêts. » « Non, non. » « Non, non. » « C'est pas noble, mais il partage quelque chose qu'il a aimé. » « Il a lu quelque chose sur la douche froide. » « Il trouve ça important de partager. » « C'était pas nécessairement son pire. » « C'était juste twit. » « C'est juste twit. » « C'est juste comme... » « Pourquoi tu te mets en bédaine et tu te filmes à faire... » « Ah! 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 » « Ça fait vraiment du bien. » « Qu'est-ce que tu fais? » « Ils ont pas l'air, man. » « C'est que là-dedans, tout ça, on dirait que c'est la sous-temps qui fait si tu veux commencer ta journée pis que tout aille bien. » « Non, c'est pas ça, François. » « Non, non. » « Le son gris un peu. » « Ça te prend un smoothie pis tu fais non. » « Un smoothie. » « Un smoothie. » « C'est ça qui se passe. » « Je commence maintenant très rarement mes journées sans un smoothie ou comme Alex dirait, un smoothie. » « Un smoothie. » « François Lambert. » Parce qu'en fait, moi, je m'en fous de François. Je veux juste dire que François Lambert, si t'avais un doute que les personnes riches ne sont pas plus intelligentes. Là, tu l'as la preuve. C'est pas du monde spécial, c'est du monde chanceux à la limite. Peut-être borderline travaillant, mais c'est pas nécessairement une qualité. Il y a du monde qui travaille super fort 80 heures semaine à faire des cappuccinos glacés. Ils n'ont pas une calice de scène. C'est bon, des cappuccinos glacés. C'est pas très bon. Il y a juste du flair en affaires, mais le reste de ses idées... Flair en affaires. Mais même là, c'est pas lui qui vendait dans son garage des trousses pour tirer ton char. C'est comme le flair en affaires. Là, il vend du sirop d'érable sur son site web. Ça existait avant lui. On n'avait pas besoin de sirop d'érable. Les commentaires de François Lambert, il y a des fans vraiment weird. Il l'adore. Ses autres statues Facebook sont pires que les vidéos du... Oui, définitivement. C'est juste au moins les autres. Il n'est pas tout nu. Lequel je partage? Lequel je partage? C'est tellement de la merde. Je suis comme, non, je ne veux pas montrer la négativité au monde. Fuck that. C'est mieux. Il est négatif dans ses autres statues. À la place de faire un zoom sur un caca, des fois, c'est mieux de juste enterrer le caca et de ne pas le montrer aux gens. Ça, ce n'est pas pire. C'est la métaphore du caca chaud. Non, mais pour vrai. Pourquoi on fait « Regarde le caca! Regarde! As-tu vu le caca qu'il y a là? » Là, tout le monde fait « Oui, il y a du caca. » Là, si le caca n'existe pas, il n'y a pas de caca. Personne ne le sait qu'il existe, le caca. La seule affaire, c'est qu'ils ont l'estro-là, le caca. Au printemps, il ressort puis ça s'empire. Oui, mais sauf que moi, je pense que ce n'est pas de le partager, c'est d'aller sur le site puis de dire que c'est de la crise de marde, mais pas de, genre, le montrer à tout le monde. Moi, je veux juste dire, si GF y est dans pour enterrer François Lambert, n'essaie pas de le faire changer d'idée. Laisse-la aller. Laisse-la aller. Moi, j'avais juste peur qu'on le retrouve au printemps. C'est pas grave, ça. C'est comme Richard Martineau. Arrêtez de partager ses hosties d'articles. Faites des screenshots au pire. Partagez pas le clic, la gang. Ça, c'est pas faux. Faites pas ça. C'est comme ça qu'il fait son cash. Exactement. Faites des screenshots puis si vous le voyez, versez des milkshakes sur Richard. Faut y verser des milkshakes dessus? Je sais, c'est un peu un investissement puis il faut toujours en avoir un avec soi au cas où. Si GF est capable d'avoir son costume de bain, je ne suis pas capable d'avoir un milkshake tout le temps. Un petit vico. Un flasque de milkshake. Mais pourquoi, par exemple, le milkshake, ça sort du... Je sais pas, il y en a qui ont commencé à faire ça à un moment donné. C'est comme des oeufs ou des affaires de mine. C'est le fun. C'est comme un tarté mais au moins, tu peux traiter une tarte, tu t'es un peu roché entraîné dans un sac. Un milkshake, c'est pas payé. Puis une tarte, c'est bon aussi. C'est ça, tu ne veux pas faire ça. Moi, si j'ai une bonne tarte, c'est bon aussi. Est-ce que la crème glacée, c'est bon? Ouais. Non, mais je pense que j'ai une meilleure idée parce que, tu sais, t'as pas besoin d'acheter rien. C'est juste de faire à semblant que Richard a pété. Oh, triste ça, j'aime ça. À chaque fois qu'il est là, tu fais comme... Wesh, y a-tu quelqu'un qui a pété? Puis là, il va attendre ça toute la journée. Y a-tu quelqu'un qui a pété? T'as pas besoin de ne le regarder rien. C'est juste qu'Amane va faire... Le monde pète donc bien autour de moi. Peut-être qu'il va se sentir comme un pète. C'est ça. Ça sent un peu un pète. Mais en fait, Jean-Marc-Los, c'est exactement un pète en plus. C'est désagréable puis ça pue. C'est ça. Mais c'est naturel en même temps que ça existe. Oui, tu passes en avant tout le temps puis tu fais... C'est lourd, ça, à un moment donné, c'est pas bien sûr. Ouais. C'est rough. Mais lui, en même temps, il doit quasiment aimer ça, la haine. Il est comme rendu lourd. Ben oui, parce que sinon, il aurait arrêté ça fait longtemps. Je pense que ce qu'il aime, c'est l'argent en plus. Ben l'argent, mais je pense qu'il aime aussi l'attention, même quand elle est un peu négative. T'sais, lui, là, puis Sophie, là, ils ont l'air de quand même se nourrir à ça. Ils font comme exprès, là. Ils ont tant la main comme dans le broyeur. Mais je pense qu'ils le voient pas. Ben voyons. Ils sont pas au courant. Bon Dieu, mais c'est écrit dans sa face, Richard. Tu regardes la face puis tu fais, mon Dieu, mais ton plaisir, Richard. Non, mais il y a des amis, là. Il y a du monde qui vient nous souper chez eux, là. Puis il est bien, là. C'est qui, ces gens-là? Ben ils font un podcast à ce tabarnac où le monde vient nous souper chez eux. C'est vrai, ça! Je l'ai pas écouté. Ah, y'a, y'a. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Puis en plus, ils mangent vraiment fort. T'sais, c'est comme genre... Puis là, toi, qu'est-ce que tu penses de les femmes avec le voile? T'es comme... Ben tu vois, ça, c'est tellement bourgeois, cette idée-là, de genre manger comme avec des utensiles en cristal, là. Ouais, c'est ça. On va se filmer en train de manger puis on va parler des pauvres. Un bon petit tartare, ce soir? Que tu penses de ça, les B.S.? Non, mais à un moment ils ont reçu Mariana Maldi puis ils mangent des sushis, là. Une affaire de même, là. Eh, seigneur. C'est un beau souper en perspective. Tabarnac, faut que j'écoute ça? Oh, non. Oh, hey! Oh, oui! Oh, non! Regarde, sais-tu quoi? C'est tellement de la marde, je mettrais même pas d'image. Oh! Censeur! Censeur! Ok, je vais mettre une image. Non, mais sors pas. Non, c'est vrai, il faut pas... Non, mais t'as raison, par exemple. Je suis d'accord qu'il faut pas trop propager ça parce que des fois, dans notre volonté d'indignation de juste montrer aux autres « Hey, est-ce que ça va pas d'allure? » Effectivement, on regarde juste des affaires J'ai fait le contraire de ce que je viens juste de dire. Appel un caca, le caca, je viens de dire, en tout cas. Je viens juste de faire le contraire. Tu nous as montré le caca. J'ai montré le caca. Bon, il n'y a pas de mal à montrer un beau caca de temps en temps. Tous les enfants ont cette phase. Exactement. Ils veulent te montrer leur caca. Je m'écoute. Ça, c'est weird. C'est une période-là de la vie où on veut que les autres voient notre caca. On a tous fait ça. « Hey, viens voir! » Tu fais « Non, mais là... » Non, mais il y a, par exemple, j'ai une anecdote de ça. À un moment donné, je travaillais dans une toile. C'est des amis à moi qui ont dit, tu sais, comme genre, « Wesh, on parlait de montrer son caca en photo sur Facebook. » Sur Facebook? Oui, il y a du monde, des fois, ils s'envoient sur Messenger leur caca. OK, ouais, comment on jogue. Puis là, la personne a dit « Non, mais en même temps, j'ai un cas où c'était vraiment important. » Puis là, j'étais comme « Quoi? » Mon ami a fait de caca puis il a comme crié « Ah, dans la toilette! » Puis là, il le prend en photo puis il est sorti puis il dit « La gang, j'ai chié quelque chose qui a l'air d'un bonhomme. » OK? Puis, pour vrai, là, j'ai vu l'image. Ils ont fait des sacs tellement c'était beau. OK? C'est un caca que tu fais. C'est comme impossible que ça avait vraiment l'air d'un bonhomme. C'était weird. Il y avait des bras. Puis c'est sorti de même. Pour vrai, ça avait l'air d'un beau dessin. Puis là, j'étais comme « C'est non moins dégueulasse. » Puis quoi? Mais je comprends quand même pourquoi. Mais il a juste « Il a du beau part. » Puis il l'a fluché. Oui, il l'a fluché après puis il a regretté parce qu'il a dit « J'aurais pu le sceller sous vide. » Puis le ventre. Aïe, aïe. Il est totalement d'une forme particulière. Je comprends. Mais c'est sûr qu'après ça, il y a des questions à se poser sur c'est quoi la marche à suivre. Parce qu'effectivement, tu as une photo. Ce n'est pas pire. Tu peux la montrer. Mais moi, je pense, mettons, il y a certains états du sud des States. Si tu chies puis sors-là de la face à Jésus, tu peux être riche, mon choc. Oui, effectivement. Mais en même temps, peut-être pas de la marre de Jésus. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait ça. Je ne sais pas. Ouais. J'aime ça que je le regarde comme si c'était l'exprime. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense. Marre de Jésus ou non? Oui. Marre de Jésus. Marre de Jésus. Mais tu vois, ça, par exemple, s'il y avait une marre de Jésus, je voudrais qu'on fasse le road trip avec le podcast. Et c'est ça que ça nous prend comme idée. Aller voir de la marre de Jésus. Bien, il y a des affaires vraiment en space qu'on pourrait faire. Il y a plein de monde qui a écouté « Verre en déroute » qui est que la série que j'ai faite dans le voyage. Tellement que peut-être ils vont peut-être la ressortir une saison 2. Bien, moi, je pense qu'on pourrait aller aux États-Unis puis refaire les mêmes affaires, mais mieux, tu sais. Patreon. Non, pour vrai, moi, j'aimerais ça aller comme dans les États-weirds montrer comment c'est. Parce que moi, je connais ça. Lesquels États-weirds? Comme les 50 États-weirds? Le Bible Belt, c'est quand même space. C'est épeurant, ça. Ça me fait plus peur que c'est weird. C'est épeurant, oui. Oui, oui. Tu sais, je nous vois, là, genre, se faire arrêter pour une assise d'affaires pas à rapport puis être poigné là comme dans un livre des années 50. On pourrait aller en Californie, dans le fond. Non, mais on pourrait aller faire une couple d'affaires bizarres. Non, on dirait que la Bible Belt, j'arrive là puis j'aurais l'impression que c'est comme dans le film Children of the Corn puis tout le monde est comme... Ouais. C'est un peu ça. C'est ça? Hé, pour vrai, là. C'est un peu ça. C'est quels États, c'est dans le fond? Euh, l'OIO, euh, les États-du-milieu, là, je m'en rappelle pas, là. Hein? La Terre du Milieu. La Terre du Milieu. La Terre du Milieu, c'est la Bible Belt. On fait des road trips jusqu'au Mordor, mon chum. Yeah! En scooter. Scooter! Scoop! Scoot! 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 Ring! C'est X et A. T'es en train de perdre le contrôle de cette expression-là. Ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça se peut que dans 20 minutes, tu vas te dire, je ne dis plus jamais. Je ne le dis pas beaucoup à l'extérieur du podcast parce que j'ai l'impression que je vais devenir un cartoon de moi-même. C'est important, des fois, de se calmer. Mais j'essaie de partir d'autres expressions, des fois. Comme, bien, snap, ça, c'est... On s'en snap, c'est G. Ça, c'est très bon. Je suis un peu jaloux. Crost, au lieu de crisse. C'est comme un mélange entre crisse et crotte. Ouais, c'est le fun. C'est plus doux. Ça aussi, ça se dit aux enfants. Tu peux le dire aux enfants. C'est ça. C'est que, mettons, tu ne peux pas sacrer. Mais tu sais, des fois, comme dire, banane, ça ne marche pas. Non, c'est ça. C'est des citrons. Je crois que ça désamorce beaucoup quand tu es en tabarnak au lieu de dire banane. Moi, c'est après-midi, j'aurais dit ça dans Ruelge. Mon char sera encore là. Je me disais, « Who cares? Banane! » Je te dis crost, ça marche. On sent crost, genre? Non, mais on peut juste dire crost. Ah, crost. Ah, crost. Ça me fait penser à Crosti, un peu. Ouais. Crosti le clown. Moi, ça me fait penser à la croûte farcie. Hé, crisse, moi aussi, c'est à ça que je pensais. C'est à ça, merde. Wow! Mais là, c'est parce qu'il y a un Pizzotte qui vient d'ouvrir pas loin de chez nous puis l'autre fois, on dirait que j'ai comme eu des souvenirs. Ça existe encore, les Pizzottes? Non, c'est plus bon, Pizzotte. C'est plus bon? Non. Ben, il semble qu'on plafonait avec la panne pizza, genre, puis ça a fini là. C'est devenu du plastique? Oui, c'est devenu du plastique. Mais ça peut-tu être payé que Domino's? Non, ça, c'est sûr. C'est ça, c'est la même affaire. Non, mais ça a toujours été ça. Ça, je veux dire, c'était pas... C'est que j'ai souvenir d'enfants d'aller genre au buffet pizza à Boucherville puis d'être comme... Cris, il y avait des sundays, il y avait un buffet à Sunday de GF. C'était malade. Un buffet à Sunday, et ça, c'est dangereux. Cris que c'était hot. Je mangeais genre un peu de pizza puis après, juste all Sunday. Tu sais, la croûte farcie, c'est des ficellos. Oh, ouais. C'est juste des ficellos. Scoop! Scoop! Il y a tellement de scoop. On suit plus. Ça, c'est un vrai scoop. C'est un vrai scoop. Scoop! Ouais, c'est juste des ficellos. Je pense que je vais me promener avec cette pédale-là partout à cette heure. C'est un barnaque. Ça va être pour deux! La banquette! Hey, euh... Section fumeur ou non fumeur? On peut plus fumer nul! Est-ce que c'est toi, ma date Tinder? Ça serait le fun que tout le monde soit branché là-dessus. Guy Jourdouin, c'est-tu toi, Guy Jourdouin? Bon, ben, je viens de perdre le contrôle du podcast. Oui, c'est moi, c'est moi! Gui Jourdouin! Viens voir ma tante! Guy Jourdouin! Guy Jourdouin! Guy Jourdouin! Guy Jourdouin! Guy Jourdouin! Je m'en vais au tricheur. Oh non! Je m'en vais au tricheur dans deux jours. Oh non! Je m'en vais au tricheur pour faire un petit stunt. Ah, tu joues pas? Non, je fais juste faire une petite apparition au tricheur. Juste une petite apparition? 400$ facile. Tu te demanderas à Guy si c'est qui, le petit Gujodouin? Le petit Gujodouin? M'en dis si le petit Gujodouin est là, il va peut-être pleurer. Tu imagines, le petit Gujodouin est là, puis il a une larme. Tu vois que dans son oeil, il y a un petit gars qui cogne. Puis il fait... Non, mais quand mon gérant m'a appelé pour ça, j'étais gêné un petit peu. J'ai fait, mais là, je peux pas y aller. Tu sais, à cause qu'on dit trop de merde sur toute la télé, puis là, tu te sens gêné d'y aller maintenant? Ben, un peu, oui. Oui, mais là, je m'excuse. Ben, c'est fin, ça. Tout de notre faute. Je peux plus rien dire. Je peux plus rien dire. En même temps, je vous disais, moi, je l'aime bien, Guy. T'es pas obligé de pas l'aimer non plus. Mais on l'aime pas, là. On a juste dit qu'il était plus derrière ses yeux. C'est vrai. Ça, c'est factuel. C'est pas un opinion, genre moi, je pense que... Mais ça, c'est le Gujodouin public, là, ça, dont on parle. Moi, je connais pas l'autre. C'est parce que moi, je veux jouer dans le film La Galaxie près de chez vous, là. Fait que tu gardes des gens de hymne. Ben, oui. Ben, regarde. C'est correct. GF, tu voulais-tu comprendre... T'avais apporté le petit sac de questions. On peut. Mais c'est parce que là, je regardais, puis genre... Il y a plein de papiers avec pas de questions. Il y a-tu encore des brownies? Mais il y en a un ici avec une question. Ah, OK. Ça, c'est une question. Tabarnak, elle est longue. C'est une super longue question. OK, les gars. Une autre question d'une importance capitale ajoutée à la petite pochette de questions. Que pensez-vous de Freddie Mercury? Que pensez-vous que Freddie Mercury a apporté de plus important au monde et à la musique? Voyons, j'ai bien besoin. Longue vie, les garçons. Une question de Caroline Labbé. Fait que qu'est-ce que tu penses que Freddie a apporté de plus important au monde de la musique? Quatre-cinq octaves de plus avant en haut. Et au lieu de la-la-la, fa-la-la, des... Ça, c'est vraiment hot. Mais il y avait tout un swag, quand même. Un swag, pas possible. Il y a vraiment un swag. C'est quand même hot à voir aller. Je veux dire, moi, oui, on est quand même des fans, mais je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas un super gros fan de Queen. Non, mais on n'est pas des fans finis, mais je connais la musique. J'ai trippé sur certaines affaires. Sa voix est vraiment hot. Mais c'est comme son attitude aussi qui est très différente. Il n'y avait pas eu beaucoup de chanteurs, de frontmen avant lui, avec ce genre de mélange de vibe-là. Il est comme sensuel. Ah oui, puis à toute épreuve, je veux dire, il est hyper « up-front gay ». Je veux dire, il y a des « leggy » Léopards. Léopards, puis il a quand même réussi à chanter d'un band qui, en ce moment, fait comme un des hymnes de sport. Où il y a un paquet de mascots qui font « yeah, we will rock you ». Tu fais « hey, boy, non, toi, tu aurais de la misère avec ça ». Tu ne voudrais pas qu'il te rock tant que ça. Tu ne voudrais pas dans ça. Tu fais « toi, je ne me vois pas », mais tu fais « Chris ». Il y avait des beaux collants. Oui, puis aussi, tout le côté opéra, je pense, que lui aimait. Ça, c'est quand même un ajout intéressant aussi, quand même, à la musique rock. Ça n'a pas été fait à temps de reprise. Tu sais, genre, ça a beau avoir été surutilisé, mais Bohemian Rhapsody, c'est quand même une calisse de belles prouesses. C'est juste qu'on l'a tellement entendu que c'est vrai que des fois, ça fait un peu comme « ben oui ». Il y a tout le temps quelqu'un qui veut sa popée au karaoké, puis tu es comme « ouh, not happening ». Puis ceux qui le font vraiment bien, tu fais « aïe, aïe, tu travailles donc bien beaucoup pour ton set de karaoké ». Oui, exact. C'est un peu déprimant. Ah oui, c'est les vedettes du karaoké. Oui, c'est-à-dire qu'on est allé, puis il y avait un couple qui venait tout le temps chanter toutes les tunes, genre de Plamondon. Un couple, là-bas ? Oui, oui, puis il était super bon, mais tu faisais pas assez, visiblement. Ils faisaient-tu tôt des karaokés, comme le vendredi, ils viennent faire deux ou trois tunes à ta place, puis ils sont attendus. Deux fois, puis il y avait eux autres, ils étaient connus, ils rentraient, puis ils chantaient. Ils chantaient les tunes de Starmania. Parlant de karaoké, il y a quelqu'un qui nous a écrit dans les suggestions sur Patreon. De faire un épisode karaoké ? Oui, bien, on avait dit qu'on allait faire un épisode karaoké fondu, t'en rappelles-tu ? Tu sais, à la place… C'est bien trop dangereux, ça. Quelqu'un va se brûler. La place karaoké fondu qui existe sur, je ne me rappelle pas, Saint-Ézotique, je pense. Oui. Puis, ils ont une salle privée. Fait qu'on pourrait le faire là. On pourrait le faire là, puis là, on vendrait, mettons, des billets Patreon, tu sais, mettons, pour payer la salle, la location de la salle. La salle privée, là, ce n'est pas comme des petits cubicules où les gens viennent avec cinq. Tout le monde pourrait manger de la fondue. Puis chanter. Ben non, nous autres, on ferait le podcast, puis pour ça, on chanterait des tunes de karaoké. Puis là, après ça, après l'épisode, ben là, on ferait la karaoké et toute la gang, mais pas pendant que nous, on fait l'épisode, là. Moi, c'est sûr, c'est un peu lourd des gens qui chantent mal pendant qu'on mange de la fondue. Pas qu'on dirait que ça va bien ensemble, mais oui, c'est un bon épisode spécial. Je pense que oui, je pense que je vais faire ça. On va faire ça bientôt, là. C'est ce qu'on fait tous, dans le fond, hein, c'est ça, on dit oui à presque tous. Mais c'est parce qu'on s'amuse. C'est vrai. Tu sais. C'est vrai, puis il y a des bonnes suggestions, quand même, on avait demandé au monde. Oui. Ils nous disaient, puis tu sais, pour vrai, c'est pas trop, tu sais, des fois, j'ai peur, tu te demandes au monde, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis ils sont comme, puis ils voient au bout d'une falaise, c'était quand même, oui. Non, ben, vous avez fait l'épisode fondu, l'épisode pizza, tu fais, non, là, c'est juste manger des choses devant les gens. Oui, des bonnes affaires, puis même, des fois, des idées qu'on s'était dit avant, là, ils ont callé, t'es comme, tabarnaque. Tabarnaque, les vont passer, c'est eux. Ben, ouais. Non, ben, ça, ça me dérange pas, c'est juste que, il faut que tu veux garder la surprise, tu sais. Est-ce que je sors une autre question? Oui, oui, oui. C'est stressant, ça. Faut qu'on finisse à... D'un coup, quelqu'un demande ton âge. On a un corps, fait qu'il nous reste 20 minutes. Tu fais pas tes autos imprimés, puis tout, là. Ouais. Tabarnaque. Qui conduit le mieux entre vous trois? Une question qui nous vient d'Elisabeth Vanier, et moi, je connais la réponse. Ouh. Alors, on passe au vote. Moi, je vais prendre mon appel à tous. Je vais appeler ma mère. Est-ce que, genre, à trois, on pointe? Ouais. Un, deux, trois. Pour la simple et bonne raison, sûrement qu'on conduit pas. On conduit pas. C'est, 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 c'est. Hé, en fait, je suis peut-être meilleur, mais on le sait pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est, t'es, t'sais, imagine, je prends un char, puis je suis un génie de char. Ben, tabarnaque, on aurait dû... Je fais tout ce que je veux avec le char. On aurait dû essayer. Deux roues. Oui, c'est le même que ça marche, les chars. Tu vois déjà que c'est pas pire, ça. Mais, écoute, next time, si on retourne à Gatineau, c'est lui qui chauffe. Fait que ça se peut qu'on y arrive jamais. Exactement. Mais ça se peut qu'on arrive fucking vite aussi. Non, c'est que l'autre. Non, mais moi, j'ai jamais eu de permis de conduire. J'ai jamais... Moi, j'ai essayé une fois, puis ça a pas été... Ah non? C'était-tu supervisé ou t'as juste essayé? C'est que je partais aux États-Unis faire un voyage en VR, puis là, j'avais pas de permis, puis là, j'avais commencé chien. Moi, j'ai pogné mon permis temporaire, puis j'ai pas eu le temps de le pognier, puis là, je l'ai jamais refaite. Fait que c'est tout ton partenaire qui a chauffé tout le long, hein? Oui! Hé, mais je me rappelle, avant que tu fasses ça, tu m'avais écrit. T'as-tu un permis? C'est parce que là, je vais peut-être faire un show genre en VR autour des States. On se connaissait presque pas. Moi, j'ai fait déjà un permis, mais j'ai deux, trois contrats avec mon ami, là, ça se peut qu'on fasse juste 1 000 $ cette année. Puis t'as fait, ouais, OK. Puis finalement, regarde, tu vois, c'est cette série-là qui est devenue célèbre? Oui, très célèbre. T'aurais pu faire 15 000 $. Tabarnak, il t'en reste-tu de cet argent-là? Ou t'as tout investi ça dans ta casquette? Ou est-tu dans ma casquette? Moi, j'ai regardé ça, ça valait la peine en tabarnak. J'ai parlé à quelqu'un qui a fait son cours de conduite récemment, puis qui me disait que dans le cadre du cours, il fallait qu'il réponde à des questions qui n'avaient pas tant rapport avec la conduite. Oui. Comme genre, c'est quoi ton char d'oreille? Oui, c'est ça. J'ai fait... Tabarnak! Il dit, mais t'es bon en équipe, puis là... Mais c'est quoi, le rapport? Puis là, je suis comme, moi, je veux juste un char qui roule. Ben, voyons donc. Non, mais puis là, il y a des gens qui sont comme, moi, c'est de la Lamborghini. Oui. Puis j'aimerais ça avoir une jaune parce que c'est beau. Puis t'es comme, hé, on n'apprend rien, là, tabarnak. Puis ça, ça prend genre une heure de cours, là. Mais ça, c'est vraiment spécial. Quelle char tu veux? Puis le gars choisit berline à quatre portes. Ah oui. Ben, Chris, l'imagination, c'est pas ton fort. Ah oui, ça, 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 le fun. Ça met attention à sa... Mais pourquoi ils font ça? Je le sais pas. Moi, on me l'avait posé la question parce que ça a l'air dur à croire, mais j'ai été aviseur technique chez Volkswagen. Aviseur technique? J'ai aucune idée comment faire un changement d'huile. Ça peut te donner une idée à quel point j'étais un popé. Est-ce que tu les avisais de ça? J'étais un popé comédien. Moi, je sais pas, j'allais en arrière, je demandais aux garagistes qu'est-ce qu'il y avait. J'arrivais en avant, puis je le répétais. Fait que c'était comme on a promis, mais qu'on a éteigné ça. Puis la madame, elle a dit « toc, 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 toc. » C'est les bouchons de l'arrière. Ça, c'est normal. Puis à un moment donné, c'est le galloper. Et à un moment donné, il y avait des formations. Fait que là, on m'envoyait là. Fait que là, j'étais payé. Puis là, tout le monde était comme « Hey, c'est quoi votre char de rêve? » Puis là, tout le monde capotait. Puis j'étais comme « Asti, que j'aime pas ça, les chars. » Puis là, j'ai juste dit « Moi, mon char de rêve, c'est vraiment n'importe quel, tant que c'est quelqu'un qui me conduit. » Puis tout le monde a fait « Ah, c'est plate, ça. » Déjà, en partant, tu te fais poser la question « C'est quoi ton char de rêve? » Puis tu réponds à un char qui existe, t'as pas compris les rêves, là. Oui, c'est ça. Ben moi, c'est ça que j'ai fait. Un char de rêve, c'est un char qui vole et qui tire du feu. Oui, c'est exactement ça que j'ai fait. Je veux le char en nuage. C'est vraiment ça que j'ai fait. Parce que t'as rien de cause. J'ai dit comme « Je veux un char qui vole avec des ailes, puis nanana, puis un don de la grande. » Le prof était comme « T'as coulé. » C'est pour ça que tu n'as pas eu ton permis dans le fond. C'est vraiment en space parce que, genre, au cours 4, ils nous montrent le vidéoclip de Projet Orange, de Héros à zéro. Tabardin! Ils nous montrent ça. C'est ça que le gouvernement met de l'avant pour apprendre aux gens à conduire. Héros à zéro. Il peut bien avoir du monde dans le clou aujourd'hui. J'ai pas compris. Ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, je suis assez vieux pour comprendre « C'est qui, Projet Orange? » Mais c'est tous des jeunes de 16-17, là, tu sais, puis ils font genre, ils s'en crisse. Moi, j'ai une anecdote. Ah, c'est-tu qu'on a une bonne anecdote avec Projet Orange? Oh! Oh! Oh, c'est drôle! Quand on enregistrait notre premier album en studio, on a une toune qui s'appelle « De Sylvain à zéro ». Puis c'était un peu une joke avec « De Héros à zéro » de Projet Orange, mais pas tant. C'était juste comme… C'est parce qu'on se rappelle de ce studio, on trouvait ça drôle. Oui, c'est ça, mais c'était pas tant dirigé. Puis la toune n'a pas rapport, mais… Puis là, on est en studio pour enregistrer ça, puis on a engagé des musiciens, tu sais. Puis le gars qui joue la bass sur l'album… Guillaume Douaron. Guillaume Douaron. On est dehors, on fume un bat, puis on fait « En tout cas, c'était cette toune-là, c'est parce qu'on appelait ça à cause de « De Héros à zéro » de Projet Orange. » J'ai fait « Man, c'était moi le bassiste dans Projet Orange, man! » Je pense que j'ai ri tellement fort. Lui, avec, il trouvait ça drôle. Oui, il trouvait ça drôle. Mais qu'est-ce que j'ai ri, là! Mais c'était comme… Tu sais, on est genre cinq dans un chalet à le fond d'à Saint-Zénon, man, puis on est comme « En tout cas, c'est fucking drôle, c'est-tu dit? » Puis lui, il est comme « C'était beau, man! » Mais tu sais, même lui, il était genre… Chris, moi, j'avais ce band-là, genre, on était jeunes, on avait comme un band, c'était quand même cool. Puis là, à un moment donné, on reçoit une genre de sub du gouvernement pour écrire une toune de « What? » Tu sais, ça avait quand même été dirigé, là, tu sais, par ça. Puis nous autres, on n'a pas une scène, donc on fait « Fuck it ». Tu sais, finalement, c'est ça qui lève que le calice. Puis tu vois, je ne sais pas si aujourd'hui, il sait que c'est encore dans les cours de conduite. Sûrement pas. Bien, c'est drôle, c'est comme rendu de la musique obligatoire, comme les lectures obligatoires au cégep, là. Tu sais, c'est le simple soldat de la musique. Je m'en souviens d'être allé voir, je suis allé les voir en show au Festival des Montgolfières de Saint-Jean. Grosse gig. Puis je m'étais dit « Aïe, aïe, c'est vraiment le Radiohead québécois. » Oui, c'est ça, c'est ça. Hé, même à l'époque, Charles Lafortune avait dit ça. Quoi? J'adore cette bande-là, c'est comme le Radiohead québécois. Mais c'est dans le temps qu'Alternative, c'était quelque chose, là. Oui, oui, oui. Non, mais c'est quand même, c'est quand même tout un statement, là. Le Radiohead québécois. C'est même pas fair pour eux autres. J'avais genre 17, là. Non, je sais. Je sais, j'avais l'album. Tu avais l'album. Je pense que je vais l'écouter à soir. Hé, Chris. Il est en quelque part, moi, je le sais, dans un bazar à Duhamel dans l'Outaouais. Je sais pas si quelqu'un l'a acheté, mais j'avais laissé toute mémoire de CD chez mes parents, puis à un moment donné, j'ai fait « ta gueule sérieux va porter ça au bazar. » Je sais même plus dans quoi mettre ça, Chris. Une autre question. J'ai une question pote qui nous vient de Vincent Aubry-Lafontaine. Blue Magic ou White Widow? Personnellement, mais tu vois, je me rappelle du White Widow. Oui, moi, je me rappelle du White Widow. Blue Magic, je pense pas. Ça doit être quelque chose en lien avec le Blue Dream ou le Blue God. C'est comme quelqu'un qui me demande genre Pinot ou Chardonnay. Tout. Je sais pas. Tout. Non, mais je sais pas. Mais ça, ces temps-ci, je avoue que je fume plus d'Indica que de Sativa, ce qui était plus au contraire avant. J'étais genre à fumer du Sativa. Tu veux plus t'endormir, là. Oui, là, je veux plus comme m'éteindre un peu. J'ai un truc, ça, d'ailleurs, pour que le monde le retienne. Sativa. Sativa faire les affaires. Indica. Indivan. Tavarnac. Tu vois, puis toi, toi, tu travailles pas à SQDC, rien. Mais on passe le truc, ça, là-bas, là. Ça, j'ai donné ça. J'ai tourné dans une série qui va sortir bientôt, le 6 mars. Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air débile. Ça a l'air bon. Ça, j'ai donné ça à tout le monde, le truc à tout le monde, parce que tout le monde me demandait les questions de potes, là, parce que, tu sais, j'en avais dans le sac. Check-toi la face. J'ai donné du pot un peu à tout le monde, puis là, t'es comme, mais là, c'est quoi, là? C'est-tu un Sativa, c'est quoi, ça? C'est-tu un Sativa? Mais non, mais effectivement, le White Widow, il était très bon, celui de Steve. Moi, récemment, j'ai fumé du très bon gelato. Ouh, ça, c'était bon. C'est italien, ça. C'est italien, le pot italien. Ouais, tout le monde pense que le pot italien, c'est genre le persil. Non, 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 c'est ça. C'est vraiment du pot. Puis, comme je suis plus indiqué, mais aussi, je suis tombé sur une bâche de Zookies qui était complètement... Ça, c'est le fun. C'est exactement le pot que genre, tu fumes, là, 10 minutes après, t'as un estrip de bouffe qui dure une heure et quart, puis après ça, tu dors pendant 22 heures. C'est comme une joke. C'est exagéré. Fait qu'il n'y a pas un moment là-dedans où t'as envie de travailler, mettons. Pas vraiment. Fait que t'es mieux de peter ton pyjama avant de fumer. Oui, oui. Ça, c'est... Tu te dresses les dents de suite après, là. Comme ça, c'est réglé. Mais effectivement, mais non, mais toutes les potes, pour vrai. C'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, ça dépend tellement des batchs. On dirait que j'ai appris ça avec Steve aussi, que quand t'achètes du pot juste comme du pot, là. Ça ne veut rien dire du Purple Cush. Il est super mal rincé puis super sec. C'est pas du meilleur pot. quand tu le touches puis il s'égrène. C'est ça. Tout ça, là, tu sais. Fait que c'est comme... Fait que ça ne veut rien dire après ça. C'est une sorte contre une autre sorte. Ça dépend quand puis pourquoi. Si c'est le matin, peut-être pas du White Widow, parce que ça claque un peu. Ça dépend c'est quoi tes matins. Ça dépend c'est quoi tes matins. Mais tu sais, c'est ça. Mais en même temps, moi, je dirais fumer tout le pot. Ça me rappelle en même temps l'année passée au Mobilo. On est au Fairmount. Je ne me rappelle pas c'était le show de quoi. Puis il y a quelqu'un qui a pris des Edibles, clairement. Donc il n'avait pas géré ça puis il est juste fucking tombé. Il a fait de son barbe au barbe. J'ai été à côté de lui. C'est moi qui l'ai sauvé. C'est vrai. C'est moi qui l'ai sauvé. Moi, je suis à la table de meurtre. J'entends beding, beding. Le monde fait... Il a fait une baisse de pression. C'est ça qui est arrivé. Oui, il a fait une baisse de pression puis il a comme tombé genre à côté comme ça de mon bord puis là, j'ai comme voulu le mettre à terre pour comme genre pas qu'il soit comme ça. Mais là, l'affaire, c'est que c'était un gars qui était vraiment grand puis lourd. Ça fait que là, sa tête a fucking cogné à terre. Puis je suis comme calisse. Puis c'est là qu'il s'est réveillé puis qu'il m'a regardé comme genre c'est comme si je l'avais frappé. Puis je suis comme non, 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 non. Je l'ai juste mis à terre. Puis là, l'affaire qui se passait c'est que c'était le show des Denis Dronet. Oui, c'était le show super weird. On a des témoins! On a des témoins. Puis là, c'était un show vraiment weird des Denis. Puis là, le monde, il pensait que c'était comme un peu stagé. Oui, tout aurait pu avoir stagé dans ce show. Il y a quelqu'un qui va pas bien. Appelle la police. Je suis pas trop là. Pas la police. Appelle l'ambulance. Appelle la police. Appelle pas la police. Appelle pas la police. C'est quoi? Ça va pas l'aider qui tient dessus? Ils vont leur naquer. On dirait que, tu sais, moi, je sais plus qu'est-ce que je dis des fois. Ça va bien. Tu l'as-tu sauvé? Mais ça, ça peut être le rêve de bien des gens de se réveiller puis voir GF à deux pouces de leur face. Moi, c'est mon rêve. Ah ouais? Tu veux te réveiller? Bon matin! C'est bon. Là, t'es tout attaché. J'ai dit l'autre fois que je suis comme Écris ton roman! Sors pas de la cave! Il serait jamais capable de parler de même. Non. Je t'ai vu avec ton chien. Mon amour. Ma chienne. Ma chienne. Ma chienne. Le misery du stand-up. Écris-moi un 15 minutes. Tu te détaches pas, sinon... T'écris-moi un 45! Ah! J'ai une question, le fun, ici. C'est une question... Sur la police? Personnelle. Si vous étiez une gomme, quelle saveur ou sorte seriez-vous? Oh! Moi, je peux répondre tout de suite. Bon, ben, vas-y. Gomme balloune. Ah, oui! C'est vrai que c'est... Tout est la saveur de gomme. Gomme balloune. Gomme balloune. C'est la gomme originelle. La gomme originelle. Mais c'est vraiment la saveur paparman qui a comme un autre nom, là. Ouais. Ben, j'haïs pas comme la menthe de l'espace, là, t'sais, les affaires comme too much, parce qu'on dirait que je mange jamais de gomme. Fait que, t'sais, j'en veux une pour masquer quelque chose, là, t'sais. Pis ça, ça fait mal. Pis après, t'es comme « Oh! Oh! All right! » Pis ça répond aux besoins, là. Ouais. Moi, j'haïs ça, la gomme. Ah, ouais? Avec surprise, j'imagine. Mais scoop, ouais. Mais non, j'ai jamais aimé ça. On dirait que c'est comme « J'aime ça manger. » Pis là, on dirait que tu manges toujours sans valet. Ouais, pis en plus, ça dure jamais assez longtemps, la saveur. Ça en est comme ridicule. Après, ça devient un genre de chunk de plastique. J'aime pas ça. Pourquoi, la gomme? Ben, j'aime pas la gomme. Big deal. Ben, si on dirait la gomme, c'était cool dans les années 30. Ben oui, c'est ça, c'est fini. Après ça, on a inventé plein d'autres bonbons. J'aime tellement la gomme que j'aime ça qu'il y en a dans la crème glacée. Hein? Voyons, où se point tes crèmes glacées dans les vidanges? T'as quel âge? Ouais. Non, mais tu sais, la crème glacée, la gomme, la crème glacée à la gomme. Voyons, la crème glacée, la crème glacée à la gomme. Il y a de la gomme dans la crème glacée. Hey, mon Dieu, vous vivez où? Ben, moi, je me rappelle qu'il y en avait sur des popsicles, quand il y avait un gars à Bécic qui faisait des popsicles. Ouais, il était mauve avec deux yeux avec la gomme, peut-être. Ouais, ouais, il y avait comme un visage. Ouais, c'est ça. C'était pas bel. Mais là, je crois pas, tu manges de la crème glacée pis tu manges de la gomme en même temps? Ouais, mais c'est pas supposé marcher pis ça marche pas vraiment. C'est pas... Fait que finalement... Non, mais c'est parce qu'en plus, la gomme est super dure pis là, t'es comme... C'est ça, je l'ai dit. C'est quoi? What's the point? Faut comme que tu manges de la crème glacée pis là, tu réserves ta gomme pis là, ça... Pis là, t'as gammes dans ta joue, là. Elle se défait full bien. Non, elle se défait comme trop pis là, finalement, tu l'avales, là. C'est pas... Fait que ça, t'aimes ça, toi? Ah, Bernard! On dirait que c'est comme la même affaire qui arrive aux tortues dans l'océan, là. Ils mangent des sacs parce que ça leur fond dans la bouche. Mais on donc... Peut-être qu'ils trouvent ça super délicieux, les sacs. Peut-être. Miam, miam, c'est un IGA. Miam, 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 miam! Ben ouais, pis nous autres, on essaie de les empêcher de avoir des sacs. Ouais, ouais. On est-tu? Mèrement, m'entends. Fait qu'on a répondu à ça. On a-tu le temps pour rien d'autre? Ouais, je pense que... J'aime ça répondre à des questions. C'est le fun au bout. On a toujours les bonnes réponses. Ben, c'est sûr, parce qu'on dessine... On gagne-tu de quoi? Oh, une petite question. Le mauve, ça goûte quoi? Ça goûte la gomme? De Oséroc. De Oséroc, blé. Ça goûte le savon, le mauve. Ouais, la gomme au savon, c'était quoi, ça? What was the point with that? Ouais, je sais, mais comme... Pourquoi qui qui a comme... C'est vraiment de la gomme qui goûte le savon, là? Ouais, mais c'est bon. C'est bon. Toi, tu pognes genre des... Oh, un push-push. Me lave les mains puis j'ai une collation. Me brosse les dents que tu purelles. Dans les Sonic? Sonic. Ah, ça, c'est pas l'affaire de friture, ça? Sonic. C'est quoi, Sonic? C'était des dépanneurs. Attention de gaz, Sonic. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il parlait Dixilly. Non, non, non. Mais non. Wow, 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 wow. Wow, man. Mais le mauve, ça goûte quoi? C'est une bonne question. Je sais pas. On dirait que tout le monde est habitué à ce que ça soit comme le raisin, mais c'est jamais comme le raisin. C'est le raisin vraiment qui goûte le raisin. C'est pas mauve, un raisin. Ben, ça goûte pas ça, en tout cas. C'est comme les affaires à la banane. Ça goûte fuck all, la banane. T'sais, y'a pas du vin mauve. Il est rouge. Man, il est mauve. C'est un mauvais exemple, ça, mais... C'est pas le meilleur exemple. Mais je sais pas, je sais que dans Donovan, le mauve, ça goûte mauve. C'est vrai, donc ça... Oh, c'était une référence à ça. Peut-être. Ben oui, c'est ça. Peut-être, mais le mauve, ça goûte mauve. My God, ça m'a pris du temps à comprendre. Mais faut le goûter pour le comprendre. Mais dans la vraie vie, si tu goûtes au mauve, c'est juste de la mousse que j'ai peinturée au rouleau, donc ça risque pas d'être super bon. Ça dépend si tu le trompes dans la salle de ça, peut-être. Ah, OK, ça, j'aime cette question-là. Jérémy Bordeloup nous demande si on devient somehow fucking rich avec le podcast, est-ce que vous achèteriez plus une grosse ferme de potes ou une usine à moches? Ben, peut-être une petite ferme à moches dans une usine à potes. Ben, pour vrai, en même temps, ça serait nice de se lancer dans le moche. On serait vraiment trailblazer dans ça. Moi, j'aimerais ça faire découvrir le moche aux enfants. Mais j'en ai parlé souvent. J'ai pris une petite branche après-midi, d'ailleurs, parce que c'était la tempête. Puis là, maintenant, on n'était plus sûrs. Si on faisait plus, j'étais comme fuck it, je ne suis pas de bonne humeur. On va prendre une petite branche. J'ai pris une petite branche. Puis là, tu vois, ça va super. Ça va super. J'aurais dû prendre ça au lieu de déneiger mon char. Ben oui, c'est ça. Tu le laisses là. Non, non, ça ne passe pas. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé, d'ailleurs, sur la page de Tu me niaises, que dans un autre podcast, je disais fuck la neige. Je fais juste attendre que ça fonde. Arrêtez de prendre vos chambres. Puis je t'ai pris dans le fucking banc de neige. J'étais comme, merde. Mais c'est ça. Pourquoi je ne m'écoute pas? Écoute, je devrais écouter le podcast avant de faire quoi que ce soit. Vraiment. C'est une recommandation, oui. Toujours. Mais pour vrai, par exemple, moi, j'aimerais ça faire pousser du pot. C'est vraiment gossant qu'au Québec, on ne puisse pas, là, également, la police, faire pousser des plans de pot. Si il y a quelqu'un qui nous écoute en Ontario et qui veut qu'on fasse pousser des plans chez eux, moi, ça me ferait plaisir de venir planter puis m'en occuper. Puis ça pourrait être les plans de pot, tu me niaises. Oui, mais sauf qu'il faudrait que tu fasses beaucoup de route, là. Ben, je m'en crie. On va prendre le boss, puis moi, y aller. Tu conduis pas. On va prendre le boss. Ça va être fucking compliqué. Pourquoi? Fait-le aller chez vous dans ton appart. C'est compliqué prendre le boss. C'est pas compliqué. Tout le monde peut prendre le boss. Les handicapés ont des boss. Non, mais justement, ça marche pas, là. Ils n'ont jamais accès à rien. Non, mais... Voyons! Les boss! Les enfants, ils ont des boss. Oui, 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 oui. Je sais, mais c'est beaucoup d'investissement, là. Je vais pas m'acheter les boss. Là, tu vas partir une religion. T'es actif dans deux groupes sur Internet. Je sais, je vais faire un burn-out, ça va pas. Tu peux pas faire du boss pour aller... Non, c'est des enfants qui vivent tout seuls. Non, mais si quelqu'un... Tu peux aller dans ton garde-robe. Ah non, moi, tu sais, c'est important que ça soit légal, je suis les règlements. Et je dis ça... Je dis ça pour la police qui écoute sur Patreon. Pour moi, c'est impensable que chez moi, il y ait quoi que ce soit d'illégal qui se part. Impossible. Toute la drogue est contenue dans des éplocles légaux. C'est vrai. C'est vrai. T'es un gars super droit, quand même. Vraiment. Je peux témoigner. Oui. Ça, c'est un scoop. Scoop! Incroyable. Mais fait que toi, pas tout moche, c'est ça pour vrai? Tant qu'à faire pousser des affaires... Je ne connais pas grand-chose dans le moche, mais le pot, c'est intéressant quand même. Ça a l'air compliqué en plus, je trouve, d'avoir des super résultats. Oui, c'est ça. Il y a quand même de la patience et beaucoup d'amour. Moi, je n'ai essayé d'en faire pousser chez nous. Du pot? Oui. Mon ami m'a donné un plan de pot qui poussait. Puis je l'avais mis comme sur le bord de ma fenêtre. Je disais comme, ça va être cool. Puis finalement, c'était cool? Ben, il est mort. Parce que je n'étais pas capable. Ton ami? Oui, mon ami est mort. En dedans, sur le bord de la fenêtre. Non, mais moi, c'est ça. Je pense que ça prend vraiment des connaissances et une genre de lumière mauve. Peut-être pas mauve, mais effectivement, je pense que ça prend de lumière. Sinon, ça se peut que tu ailles juste un petit peu de pot outdoor, mais dans ton salon. J'aimerais ça faire pousser de quoi vraiment doux. Tu peux choisir une train vraiment. En tout cas, moi, si jamais quelqu'un veut que j'aille la cité là-dedans, j'aimerais ça. Tu veux juste à la fin de la journée tourner chez vous. Ben, écoute, moi, j'ai un toit accessible. En fait, tu pousser du pot chez vous? Tout le toit, man. Tout le toit? Ben, pour vrai. En niveau de ton hélicoptère, le pick-upé va voir ça. Hey! On dirait que je suis... C'était-tu une mitraillette? Non, non, il pointait. Non, il pointait. Pointait, il pointait. Pick-upé. Pick-upé, voilà. Quel est-ce que c'est le number? Ouais. Pareil. Non, mais c'est vrai. C'est ça, nos idoles. OK? Ah, c'est amené. C'est-tu vrai? Oui, il fallait qu'on finisse un amour et quart. Oh, on a même pas du fuck the police. On a même pas du... Bon, ben, hey! Fuck the police, tout le monde. Juste checkez ce qui se passe à Wet'suwet'en en ce moment. Fuck the police. Qui d'autre aussi? Oui, la police a fait un raid hier un matin. C'était terrible, c'est-tu qu'ils mangent toute la marde? Ils sont dégueulasses. Merci aux membres Patreon. On vous a fait un épisode pour vous autres. Merci aux gens qui sont venus à la tempête. C'était super cool. Ouais, vraiment cool. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Oui! Un peu à cause du moche, mais surtout, on s'aime. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada